D'abord, quelques mots sur nos prochaines activités. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, c'est un mercredi qu'a lieu la réunion. La prochaine fois, ce sera le 5 février, ce sera un vendredi. Ne vous tombez pas. Et ce sera à partir de 18 heures. On a été obligés aujourd'hui de modifier l'heure pour permettre à la conférencière de rentrer autour d'un train à prendre. Et donc, je remercie tous ceux qui ont déjà payé leur cotisation. Les retards d'Albert sont là pour se dépêcher. Et si vous le désirez, un exempleaire du livre « Au jour le jour » dans l'Aine occupée 1914-1918, il m'en reste encore quelques exemplesaires. Dépêchez-vous parce que le stock baisse quand même assez rapidement. J'en ai apporté quelques-uns, il m'en reste plus simple. Et voilà, c'est ce que j'allais vous dire sur la vie de l'association. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Mme Simonnet. Alors, Mme Simonnet est professeure d'histoire et géographie. Elle enseigne à la cité scolaire Jean-Song-Salis à Paris. Elle a commencé sa carrière d'enseignante ici à Lens, puisqu'elle a été stagiaire au lycée Paul-Claudel en 1997. On est plusieurs à l'avoir connue à ce moment-là. Et elle a consacré sa thèse de l'histoire médiévale à la région de Lens et de Soissons. Sa thèse s'intitule « Sauts et pouvoirs à Lens et à Soissons du XIe au XIIIe siècle ». Donc, elle a soutenu sa thèse à l'Université de Paris en 2008. Et depuis, elle continue à travailler sur les seaux. Et là, elle travaille en ce moment sur les seaux du Vexin. Donc, elle a changé de région. Maintenant, ça s'intéresse à la limite de la Normandie et de l'île de France. Et elle a construit une grande spécialiste des seaux. Ils ne sont pas nombreux. Et elle est aussi co-rédactrice en chef de la revue de la Société d'Histoire de Véraldique et de CIGIographie. Donc, j'ai le plaisir de la lire ce soir. Et donc, elle va nous présenter une partie de ses travaux sur les seaux de l'an. Merci. Bonjour, je vous remercie. Je ne sais pas si on m'entend bien. Sinon, je vais régler. Je ne vais pas régler ça. Donc, je vous remercie de m'avoir... Je remercie la Société de m'avoir invitée à présenter aujourd'hui ce sujet des seaux dans le lanois. Je vais tout de suite préciser un petit peu de vocabulaire. On parle de sigilographie ou de spragistique. Au XIXe siècle, on utilisait les deux sigilographies du latin sigilum pour le seau. Et spragistique du grec spragis, le seau. Donc, ça a exactement la même signification que ce soit en latin ou en grec. Je ne vous cacherai pas qu'au cours du XXe siècle, c'est plutôt sigilographie qu'on a eu tendance à privilégier en français, tout simplement pour des facilités de prononciation par rapport à spragistique, qui, par contre, s'est plutôt imposée en Allemagne. Donc, c'est purement pour des questions de prononciation. Alors, dans le travail, dans le contexte de ma thèse, j'avais fait une espèce de recensement d'un certain nombre de seaux du lanois et du soissonnais, même si aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement du lanois, bien sûr. Mais ça n'était pas un travail exhaustif, parce que les seaux peuvent se retrouver dans des fonds d'archives très dispersés, même si les deux principaux fonds, qui sont ceux que j'ai exploités, se trouvent ici à Lens, aux archives départementales, bien sûr, et à Paris, aux archives nationales. J'ai fait quelques petits sondages à la Bibliothèque nationale, histoire de dire, il y a des choses, mais je n'ai vraiment pas exploité de façon satisfaisante ce qu'il y a à la Bibliothèque nationale. Je n'ai pas vu d'autres archives départementales, je ne suis pas allée voir la Bibliothèque municipale, etc. Donc, ce n'est pas du tout un travail qui était exhaustif, mais ça a permis quand même, disons, d'avoir une idée assez générale de ce qui pouvait se faire dans la région. Et puis, je me suis aussi appuyée sur des inventaires qui ont été faits au XIXe siècle et qui permettent pour diverses régions d'essayer de repérer des seaux qui concernent le Lannoy, même si je ne suis pas allée dans les archives départementales. Donc, des inventaires, ici, vous avez celui de Demet, qui se présentent sous la forme de numéros avec les noms des personnages qui sont classés, généralement avec les laïcs, puis les ecclésiastiques, tout ça avec une hiérarchie plus ou moins sociale correspondant plus ou moins à la réalité du Moyen-Âge. Et j'ai travaillé uniquement sur le Moyen-Âge, je me suis arrêtée arbitrairement à 1500, pour des questions aussi de gestion de temps, d'arriver à avoir quand même l'essentiel. Alors, au total, sur le Lannoy, il soit sonné, je suis arrivée à 1828 empreintes qui correspondaient à un peu plus de 700 seaux, que ce soit des seaux d'avers ou de revers, puisque je vous expliquerai qu'un seau peut avoir deux côtés, et qui ont appartenu à 445 sigillants. Le sigillant, c'est le terme que l'on utilise pour désigner la personne qui possède le seau, que ce soit une personne physique ou une personne morale, comme une commune ou une abbaye. Ce n'est pas forcément le scelleur. Le scelleur, c'est vraiment celui qui va mettre le seau et qui n'est pas forcément le sigillant. Notamment parce que vous verrez que certaines fois, ça peut être un peu technique de mettre un seau en bas d'un document. et j'essaierai de vous montrer aussi bien des originaux que parfois vous verrez des moulages, mais j'ai quand même essayé de vous mettre au maximum des originaux, des empreintes originales. Je précise que sur l'ensemble de ces 710 seaux, il y a à peu près un tiers de ces seaux qui n'ont pas été inventoriés, qui ont échappé aux campagnes d'inventaire. Donc ça veut dire que même quand on est dans une région comme la Picardie où il y a eu des inventaires de seaux, c'est toujours un domaine dans lequel on trouve énormément de choses qui ont échappé aux campagnes d'inventaire. Il faut dire qu'au XIXe siècle, ils ont fait déjà un gros travail de débroussaillage qui est très important, mais il ne faut pas partir de l'idée de qu'il y a un inventaire, donc il n'y a plus rien à faire, pas du tout, on continue à trouver des choses tout à fait intéressantes. Pas forcément belles au niveau esthétique, pas toujours présentables, si je puis dire, pour une assemblée, mais en tout cas, qui sont très intéressantes pour connaître l'histoire des seaux. Alors je vais essayer tout d'abord de m'intéresser aux usages du seau dans la région, à quoi on utilisait le seau, et du moins, qu'est-ce qu'on a retrouvé. Parce que ce que l'on retrouve n'est pas forcément tous les usages qui existaient au Moyen-Âge. Alors j'ai trouvé à quelques rares reprises, peut-être l'image que l'on a du seau, c'est-à-dire pour clôturer une lettre. Là, c'est un document assez tardif, qui est sur papier, vous voyez complètement à droite que l'on a le reste du seau, qui par chance, même quand la lettre a été ouverte, puisqu'il n'y a pas d'enveloppe, donc on plie la lettre avec l'écriture à l'intérieur, on met l'adresse de la personne à qui elle est envoyée, comme vous voyez ici, et puis on ferme avec le cachet de cire. Donc ça, c'est un peu l'image d'épinal que l'on a, et c'est finalement les seaux qu'on retrouve le moins souvent, parce que les lettres ayant été ouvertes, forcément, très souvent, déjà soit on n'a plus les lettres, soit on n'a pas le seau. On pouvait utiliser aussi les seaux de clôture pour un coffre, pour un sac, pour garantir que personne ne l'ouvrait quand on expédiait un coffre ou un sac ou des objets, on vérifiait que c'était bien la personne à qui c'était adressé que cette personne recevait l'intégralité du contenu du sac ou du coffre. Je précise que l'espèce de coque que vous voyez en dessin, c'est le filigrane du papier, parce que là, ce n'est pas du parchemin, c'est du papier, c'est un filigrane qui est particulièrement notable. Sinon, l'essentiel des seaux, en fait, serve à valider les documents. Il est utilisé en même temps que la signature, vous voyez d'ailleurs sur la droite, on a une signature, mais qui n'est pas forcément la signature du sigilant. Ça peut être la signature du scribe, ça peut être la signature, dans le cas d'un chapitre, ou de l'évêque, ou d'un grand prince, de son chancelier. Donc la signature n'a pas tout à fait la même fonction que la signature aujourd'hui pendant une bonne partie du Moyen-Âge. C'est seulement à la fin du Moyen-Âge qu'elle va vraiment avoir l'usage que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire de validation. Pendant une bonne partie du Moyen-Âge, le seau est utilisé pour valider le document. Et à partir du XIIe siècle, un document qui n'a pas de seau, il n'a pas de valeur juridique. Donc vous faites une transaction, il n'y a pas le seau au bas du document, votre transaction est caduque. Vous avez beau produire le document devant une cour de justice, la cour de justice dira, ça n'est pas une preuve, il n'y a pas le seau. Donc c'est vous dire à quel point le seau devient essentiel dans la deuxième moitié du Moyen-Âge pour toutes les affaires juridiques, les affaires de contrat, et même pour la vie économique. Vous voyez que vu l'état de certaines empreintes, je ne vous cacherai pas qu'aujourd'hui, c'est souvent l'acte qui nous donne l'identité du sigilant. Et heureusement, on a les actes qui nous donnent des dates très précises, des contextes d'utilisation, les noms, les titulatures. Et heureusement, parce que les seaux sont souvent très endommagés, donc des fois, il ne nous reste que l'image, ou même moitié seulement d'image. Donc vraiment, quand on travaille sur les seaux, en fait, on travaille aussi bien sur le seau que sur l'acte. Très souvent, quand on a des seaux détachés, parce qu'ils se sont, au fil des temps, détachés de leurs documents, ou même quand on retrouve des matrices, lors de fouilles archéologiques, on est très ennuyé parce que, finalement, on n'a pas énormément d'informations, on a juste un nom, il n'y a pas forcément la titulature avec, on ne sait pas qui c'est, donc ça peut être très gênant. Donc l'acte est vraiment essentiel, finalement, quand on étudie les seaux. Alors, quand on a un seul... Ah oui, pardon, j'avais entouré le... la signature, on s'allait oublier. Quand on a un seul sigilant, il va être tout seul au bas de l'acte, et des fois, on va l'utiliser aussi avec un système, ce seau qui s'appelle le chirographe. Vous voyez que l'on a une même pièce de parchemin, en fait, on a écrit de chaque côté exactement le même texte, et on a écrit au milieu, chirographum, donc chirographe, et on a coupé au milieu. et chaque partie du contrat prenait une moitié, et s'il y avait contestation, on pouvait voir s'il y avait un faux ou pas, puisqu'on rapprochait les deux moitiés. Là, il se trouve que, dans les archives départementales, on retrouve plusieurs exemplaires de chirographes qui sont ensemble dans les mêmes cartons, donc ils se sont retrouvés ensemble dans les mêmes dépôts, donc je dois avouer que je ne comprends pas trop, puisque normalement, c'est destiné à être séparé, et souvent, on n'a que la moitié d'un seau, je ne sais pas si je peux, ça ira peut-être mieux là ? Ah, voilà. Donc normalement, on n'a que la moitié d'un chirographe, et il se trouve qu'aux archives, ici, dans la région, on trouve assez fréquemment les deux moitiés, et souvent avec le même seau, alors que d'habitude, on a la réputation de dire que celui qui aurait l'acte de gauche scellerait l'acte de droite, et inversement, celui qui recevrait l'acte de droite scellerait l'acte de gauche. Ça, c'est un peu la théorie. Dans la pratique, dans la région, ça ne colle pas tout à fait. De même que des fois, on trouve aussi des manuels sur les usages de Moyen-Âge, où on dit que normalement, un chirographe n'a pas besoin d'être scellé. Dans la région, ils sont très souvent scellés. Donc, vous voyez qu'entre la théorie et la pratique, des fois, selon les régions, on a parfois des petites, des spécificités locales, et qu'on ne s'est pas toujours expliquées, en tout cas pour l'instant. Quand on a plusieurs personnages, évidemment, on va les hiérarchiser. Ça va déjà être annoncé dans l'acte. On annonce les sceaux dans l'ordre du scellement. Et la place d'honneur est à gauche sur l'image, mais en fait, à droite, quand on est dans le sens du document. La droite étant toujours privilégiée au Moyen-Âge par rapport au sens à gauche. Donc, on a ici d'abord le seigneur avec son équestre de guerre qui a scellé. Après, il y a deux chanoines de noyons. Alors, moi, je travaille sur le lanois, donc je n'avais pas enlevé la petite chaussette en coton. Ça, ce n'est pas du tout du Moyen-Âge. Ce sont des éléments de protection qu'on a mis parfois au XXe siècle. On ne le fait plus aujourd'hui parce qu'on pensait que ça pouvait protéger. Finalement, ça ne protège pas tellement. Bon, il y a un avantage, c'est quand le sou est cassé, au moins tous les morceaux restent dans le sachet. Donc, quand on veut restaurer, au moins on a tous les morceaux. Mais c'est vrai qu'on ne le fait plus trop maintenant. Donc, les chanoines des religieux viennent immédiatement après. Et puis, on a deux chevaliers, un écuyer et puis un maire féodal. Alors, un maire féodal, ce n'est pas un maire élu de commune, élu par les bourgeois de la commune. C'est un maire qui est désigné par le seigneur, qui est souvent, en fait, un gros paysan du village ou un artisan du village et qui est désigné par le seigneur pour un petit peu organiser les choses en son nom dans le village. Il voulait être un petit peu le chef du village au nom du seigneur. Très rarement dans la région, j'ai rencontré des seaux qui étaient organisés par rapport à un point central. Et j'ai constaté que souvent, ça n'était pas des actes qui étaient rédigés par une autorité de la région, mais sous l'autorité d'une autre personne extérieure à la région. Ici, on a un traité au moment de la guerre de Cent Ans qui a été passé sous l'autorité de l'archevêque des Cantorberies, qui est au centre, le plus grand seau, et qui est accompagné de seaux d'un certain nombre d'évêques français qui, pour des raisons, si vous voulez, de présentation du document et de mise en valeur de ce scellement au centre par l'archevêque de Cantorberies, n'ont pas mis leur grand seau parce qu'ils en ont un, mais ils ont mis des seaux de plus petite dimension puisqu'on verra que les personnages pouvaient avoir beaucoup de seaux. Donc là, quelque part, il y a un seau d'un évêque de l'Ange. Vous avouez que j'ai pu retrouver où il était. Il n'y en a qu'un seul, vous remarquerez, qui n'a pas tout à fait suivi les instructions. Un peu plus grand ici avec un chevalier, c'est le duc de Lancastre. Le duc de Lancastre est anglais et c'est une famille aristocratique tellement puissante que même quand l'archevêque de Cantorberies dit qu'il veut tel seau, lui, il peut se permettre de dire non, non, moi, je garde mon seau équestre parce que je suis le duc de Lancastre. Donc là, vous voyez, c'est un positionnement central, mais c'est les services de la chancellerie de l'archevêque de Cantorberies qui ont produit l'acte. J'ai rencontré un autre cas où il y avait le seau de l'archevêque de Reims avec d'un côté le seau d'un évêque de Lan et de l'autre côté le seau d'un évêque de Soissons. Mais là encore, c'était l'archevêque de Reims qui était à l'origine de ce scellement. Donc, ce n'est pas trop le système qu'on utilise dans le Lannois. On préfère le système classique de la gauche vers la droite. On a un autre cas qui est assez rare, c'est le sous-seau. C'est-à-dire que l'on va avoir sur les mêmes attaches un premier seau plutôt important et en dessous un autre seau d'un autre sigilant. Ici, c'est la Châtelénie royale de Riedmont. Donc, la Châtelénie, c'est une subdivision du baillage royal. Et le lieutenant, plutôt que de mettre son seau sur une autre attache, a décidé de le placer en dessous, physiquement, du seau de la Châtelénie au service de laquelle il se trouve. Ce n'est pas très courant dans la région, mais enfin, on en a rencontré quelques cas. Et souvent, les deux seaux ont un lien. C'est le lieutenant avec une administration comme la Châtelénie. Ça peut être le seau de la paroisse avec le seau du curé. Il y a souvent un lien entre le seau et le sous-seau. Quand on a énormément de personnages, évidemment, la difficulté, même si les seaux sont annoncés, c'est d'arriver à s'y retrouver. Donc, sur certaines attaques, qui sont faites en parchemin, on va écrire le nom du sigilant ou au moins son titre. Ici, vous avez entouré en jaune l'évêque de l'an. On n'a pas son nom. Il est sur l'acte, Raoul Rousselet. Mais sur la languette, on a écrit l'évêque de l'an. Donc, je ne sais pas si on a écrit après avoir scellé ou si on a d'abord préparé les languettes avec les noms et qu'ensuite, on a mis les seaux. En tout cas, c'est très pratique parce que ça permet quand même de s'y retrouver. Pour l'historien d'aujourd'hui, c'est quand même très commode. Alors, c'est commode mais il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des erreurs. Je ne trouve pas beaucoup mais j'ai repéré deux petites erreurs sur les mille et quelques 1800 actes. Donc, ça ne fait quand même pas beaucoup d'erreurs mais parfois, il y a une petite erreur. Je vous remets l'acte de tout à l'heure et en fait, on a inversé deux seaux. Le maire féodal a son seau. Normalement, il est annoncé à la fin donc il doit venir à la fin et son seau a été mis à la place de l'un des chevaliers qui lui s'est retrouvé à la place du maire féodal. Et comme on a la chance d'avoir les deux seaux, on peut comparer les deux images. Ce sont quasiment les mêmes seaux. Évidemment, la légende est différente. Chacun met dans sa légende qui il est. Mais les armoiries sont similaires. La seule différence, c'est ici, le chevalier a une petite étoile qui n'apparaît pas du tout, qui n'est pas sur les armoiries du maire. Je précise que les armoiries ne sont pas du tout réservées à la noblesse, pas plus que l'usage du seau. Tout le monde peut posséder des armoiries. Il n'y a pas de règle de possession d'armoiries au Moyen-Âge. Et donc là, on comprend qu'en fait, le scelleur, au moment où il a mis les seaux, il s'est trompé de matrice. Et donc, le chevalier s'est retrouvé à la place du maire. Alors ça, évidemment, on s'en rend compte parce que par chance, on a les deux seaux qui restent et qui nous permettent de voir et de comparer et de comprendre d'où vient l'erreur. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Et puis, il y a d'autres erreurs parfois qui arrivent. Là, j'ai un arbitrage, il y a eu une querelle entre les deux abbayes de Saint-Denis et de Clairefontaine. Donc, il y a un acte d'arbitrage. On ne va pas en justice, mais on va en justice d'arbitrage qui est assez couramment utilisé au Moyen-Âge, en tout cas à partir du XIIe siècle. Et il se trouve que pour l'abbé de Clairefontaine, le scelleur s'est trompé, il lui a mis la tête à l'envers. Ce n'est pas très agréable pour l'abbé, mais ça arrivait parfois qu'on mette le sceau à l'envers. Pourtant, là, celui-ci est assez grand, donc visuellement, le scelleur aurait dû s'en rendre compte, mais bon, dans l'affaire, le texte a été assez long à rédiger quand même. Puis après, il a fallu sceller. Et puis le dernier s'est retrouvé avec une tête complètement inversée. Donc, c'est intéressant. C'est toujours amusant pour le historien parce que tout à coup, c'est un petit côté humain. On se dit, bon, il pouvait se tromper. Comme nous, aujourd'hui, il paraissait un petit peu plus humain pour nous contemporains, enfin, pour nous, plutôt, hommes et femmes du XXIe siècle. Alors, je précise également que la taille du sceau n'a rien à voir avec la taille de l'acte. Elle a à voir avec l'importance du personnage et l'importance du document. Vous pouvez avoir un acte très long parce qu'il va rentrer dans des détails de descriptions de biens qui sont vendus, donnés, etc. Et puis avoir un sceau pas très important parce que, bon, c'est juste le sceau d'une administration. Et à l'inverse, avoir un acte très bref mais qui va impliquer soit, par exemple, un montant de donations ou une sentence très importante ou alors un hommage aussi. Les hommages sont très importants et on fait des hommages par écrit. Parce qu'il faut bien comprendre que les seigneurs au cours du Moyen Âge vont se retrouver avec des sceaux, des domaines un peu partout, par mariage, héritage, rachat, etc. un seigneur de la Noix peut se retrouver avec des terres ailleurs en France et de même que des seigneurs ou des dames complètement extérieures à la région vont se retrouver avec des domaines dans la région. Donc, il faut qu'ils fassent un hommage à l'évêque de Lens, par exemple. Ils ne vont pas toujours se déplacer pour faire l'hommage, donc ils vont envoyer un acte d'hommage. Et là, généralement, on aura un très beau sceau, le grand sceau de ce personnage qui est le sceau le plus officiel qui engage pleinement la responsabilité du sigilant. La valeur du sceau n'est pas toujours la même. Alors là, je suis désolée, j'ai mis un exemple du Valois, bon, c'est pas tout à fait le Lannois, c'est trop loin quand même, mais il est assez parlant. Il faut savoir que tous les personnages, tous les sceaux ne se valent pas. Quand vous avez un personnage de haut rang, généralement, son sceau a une valeur authentique, c'est-à-dire que le document qu'il va valider va pouvoir faire preuve devant un tribunal. quel que soit le sceau qu'il utilise, puisque à partir du XIIIe siècle, les personnages ont commencé à avoir toute une collection de sceaux. Vous avez le grand sceau avec au revers un contre-sceau. Vous voyez que ce qui reste ici, c'est le dos de cette galette ici, de galette de cire. Au revers, le contre-sceau est plus petit, donc toute cette partie de la galette au revers n'est pas utilisée. On a juste le contre-sceau qui est beaucoup plus petit, vous voyez, 40 mm que le grand sceau de 87 mm. Mais certains personnages ont d'autres sceaux. La Charles de Valois a été guerroyée en Espagne, en Italie. Donc pendant son absence, pour gérer son domaine, il confie à son administration un autre sceau que le grand sceau, parce que lui, il part avec son grand sceau, évidemment. Donc il laisse un sceau en l'absence. C'est le nom que ça porte, qui est un peu plus petit quand même que le grand sceau, même s'il est représenté en cavalier. Et puis il a d'autres sceaux, il en a 7 ou 8, je crois, au total, comme celui-ci qui est un petit sceau. Il y a les signés qu'on peut porter en bague ou en pendentif. Donc on se retrouve avec toute une gamme de sceaux. Et quand on a un personnage très important comme un comte, un abbé de Clairefontaine, un évêque de Lens, un comte de Roussy, même si on scelle un acte avec simplement un signé ou un petit sceau, l'acte sera valable, juridiquement. Il aura une valeur authentique. Vous prenez un sceau de 26 mm, comme celui de Charles de Valois, mais par un simple bourgeois de Lens, il y a de fortes chances, ou un simple petit chanoine de Lens, il y a de fortes chances pour que l'acte ne soit pas reconnue comme authentique devant une cour de justice. Donc, du coup, on fait beaucoup appel à ce qu'on appelle la juridiction gracieuse. Nous, nous sommes habitués à la juridiction contentieuse. Quand on va devant une cour de justice, c'est que généralement, il y a un problème. Il y a eu un vol, il y a eu un assassinat, il y a eu une querelle sur la délimitation d'un terrain, etc. Bref, on y va pour une question de contentieux. à l'époque, on se rend devant les cours de justice, notamment de l'évêque de Lens ou du baillage du roi de Vermandois, puisque le baillage de Vermandois est à son siège à Lens, pour faire réaliser une juridiction gracieuse, c'est-à-dire des actes portant sur une vente, une donation, un héritage, etc., qui n'est pas du tout du contentieux, il n'y a aucun problème. Mais comme on a personnellement un seau qui n'a pas une valeur authentique, on s'adresse à une juridiction supérieure, le comte, l'évêque, un abbé, certains abbés. Toutes les abbés ne sont pas concernées, mais certains abbés. Et comme ça, on a un document avec le seau de l'abbé, de l'évêque, du comte, et ce document-là aura une vraie valeur authentique. Parce que même si on possède son propre seau, devant une cour de justice, ça ne va pas toujours passer. Donc c'est ce qu'on appelle la juridiction gracieuse. C'est quelque chose qui n'existe plus, puisque c'est le notariat qui s'est imposé aujourd'hui, qui existait plutôt dans le sud de la France. Et ce notariat s'est imposé à l'époque moderne. Et on a vu disparaître le système de la juridiction gracieuse. Alors que là, on est dans une région où on a énormément d'actes de l'évêque de Lens et du baillage de Vermandois qui font de la juridiction gracieuse. Je n'ai quasiment pas rencontré d'actes de juridiction contentieuse. Je dirais qu'une fois que le voleur a été pris et puni, pendu ou condamné au pilori pour quelques jours, l'affaire est finie. Souvent, les archives judiciaires ont disparu. Il y a quelques cas sur Paris où on rencontre ponctuellement, on arrive à rencontrer des sources de la justice contentieuse, mais finalement, on en a très peu. Ce qu'on a, c'est surtout de la juridiction gracieuse. Parce que là, par contre, ça veut dire qu'on possède telle terre parce qu'on l'a reçue à telle date, etc. Et là, on a intérêt à garder le document parce qu'il fait preuve qu'on est bien propriétaire d'une terre, on est bien propriétaire de la rente. Et donc, ce sont des documents que l'on conserve. Alors, un autre usage que j'ai rencontré à une ou deux reprises dans le Lanois, c'est ce que j'appelle les sauts en couture. Enfin, j'appelle ça comme cela parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de désignation. Certains actes sont très longs et on a besoin de plusieurs peaux de parchemin. Le parchemin, c'est de la peau animale. Et généralement, on prend un animal très jeune pour que la peau soit assez fine et puisse être travaillée. Donc, un animal qui n'est pas particulièrement grand, un chevreau par exemple, un petit agneau. Donc, pour les actes très longs, on a besoin de plusieurs peaux que l'on couvre ensemble. Et là, j'avais par exemple trois peaux. Évidemment, seule la dernière peau annonce le saut et puis est scellée. Donc, évidemment, le risque, c'est qu'un faussaire découse les deux premiers peaux de parchemin et puis mette des fausses informations sur deux nouvelles peaux qui seraient recousues à la troisième où il y a le saut. Donc, ce que l'on faisait, quand on avait, parfois, ce n'est pas systématique, mais parfois, quand on avait plusieurs peaux de parchemin, au niveau de la couture, vous voyez, on passait les attaches et on mettait les seaux pour sceller les coutures. Comme ça, on ne pouvait pas intervertir, changer l'une des pièces de parchemin, sinon, briser le seau et on se rendait compte qu'il y avait un problème. Là, il n'y en a que deux, mais il faut le mériter, de l'autre côté du document, il y a deux autres seaux plus le même seau qui a été utilisé pour valider le document. Alors, quand on est un personnage pas très important comme sous-lieutenant, on utilise le même seau pour les coutures et pour valider le document. j'ai eu l'occasion de voir des actes qui étaient validés par la chancellerie royale. En bas, c'était le grand seau du roi, en majesté, sur son trône, et pour les coutures, on avait utilisé un seau secret, c'est-à-dire un seau de plus petite dimension pour distinguer le seau de validation de l'acte du seau mis aux coutures. Pour les usages, on a pris l'habitude d'utiliser un contre-saut, ce qui pouvait être d'une part une façon de rendre les faux plus difficiles. Alors là, je vous ai mis les trois exemplaires de Roger III de Rosoy, parce que c'est quand même sympathique, un seigneur qui vous laisse trois seaux différents. Alors, le cheval est tourné d'un côté différent à chaque fois, ça permet de distinguer. Le style est différent également, l'armement est modernisé au fur et à mesure. On reconnaît bien sur les armoiries les trois roses de Rosoy, là ce sont des armoiries parlantes. Et puis je vous ai mis l'un des deux contre-sauts. Il a eu trois grands sauts, mais deux contre-sauts. Et on a pris l'habitude à la fin du XIIe siècle, ça a commencé chez les évêques et puis après ça s'est diffusé chez un petit peu tout le monde, de mettre à certaines occasions un contre-saut derrière, c'est-à-dire d'appliquer une deuxième matrice. Ça limite le risque de faux. Parce qu'on a un gros problème de faux au Moyen-Âge. On peut décoller les seaux, c'est de la cire, qu'on peut décoller le seau, les recoller ailleurs. Donc bon, c'est assez compliqué. Donc évidemment, quand on rajoute un contre-saut, ça rend plus difficile le travail du faussaire. Et puis, quand on a plusieurs exemplaires de seaux d'un même personnage, comme ici pour Roger de Rosoy, on se rend compte aussi que le contre-saut va être utilisé à certaines occasions pour montrer que le sigilant s'implique. Le grand seau est souvent conservé dans un coffre, un coffre en bois avec ferrure, qui est confié à un chancelier quand on est comme l'évêque de l'An et qu'on a les moyens d'avoir un chancelier, qu'on a toute une administration, ou tout simplement au chaplain du château qui fait office de chancelier dans le château, comme c'est le cas pour les Rosoy. Et on sort le grand seau vraiment pour les actes importants. Et si vous voulez, pour la gestion de ses affaires, le seigneur n'est pas toujours présent au moment de la rédaction et du selment. Il donne son accord, mais il n'est pas toujours présent. Par contre, quand il y a le contre-saut, là, généralement, c'est un indice quand même qu'il est présent et qu'il s'est associé étroitement à l'affaire parce que souvent, il va garder le contre-saut avec lui parce qu'il peut en avoir besoin pour des affaires un peu plus courantes, si vous voulez. Et très souvent, quand on a un seau secret, contre-saut, signé, etc., qui est mis au revers du grand seau, c'est que le seigneur ou l'évêque, pour le cas des évêques ou les abbés, était quand même présent. C'est un indice en tout cas. Et qu'il a voulu rendre vraiment officiel et plus important les actes qui ont été scellés. Alors, maintenant, quels sont les sigillants dans la région ? Je dirais un petit peu tout le monde. Vous pouvez avoir aussi bien des hommes que des femmes. Je ne vous cacherai pas que les femmes ne sont pas les plus nombreuses. Le Lanois ne fait pas exception. Le seau est un outil juridique et la capacité juridique des femmes se réduit. notamment au XIIIe, XIVe siècle. Donc, le nombre de seaux de femmes va aller en diminuant. Il vaut mieux être une femme au XIIe siècle qu'au XIVe siècle d'un point de vue de l'autonomie juridique. Une femme a beaucoup plus d'autonomie juridique au XIIe siècle qu'au XIVe siècle. Ce n'est pas toujours dans la progression positive. Vous voyez que là, c'est plutôt une progression dans le sens inverse de l'autonomie juridique. Donc, on peut quand même être une femme. On peut être un religieux comme ce chanoine de Lang ou un laïc. On peut être un noble ou pas. Je vous ai mis ici le seau d'un maçon de Lang. Un maître maçon. Ce n'est pas le maçon de base. C'est quand même un maître maçon qui est reconnu pour son expertise. On peut être une administration, une juridiction comme le baillage. Je vous ai mis un seau de la ville de Crécy. Crécy-sur-Serre. Donc, vraiment, un petit peu tout le monde possède. A priori, il n'y a pas de texte qui interdise la possession d'un seau. Sauf que certaines personnes sont dépouillées de toute autonomie juridique. Soit ça leur est imposé, soit c'est volontaire. Je m'explique. Quand vous êtes un serf, un paysan serf, vous perdez, vous n'avez pas d'autonomie juridique. Vous êtes dépendant complètement de votre seigneur. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un seau parce que, de toute façon, vous ne pouvez pas s'aider. Donc là, je dirais que c'est un cas de privation d'autonomie juridique d'office dès la naissance. À moins d'être affranchi et de devenir un paysan indépendant, ce qu'on appelle un vilain. Mais, tant que vous êtes un serf, vous êtes dépendant juridiquement de votre seigneur. Alors, vous me direz, du coup, on doit avoir des seaux de paysans. Logique. La seule région en France où on emmène des seaux de paysans, c'est la Normandie. On a quelques cas également dans le sud de l'Angleterre. Là, il y a un lien avec la Normandie, évident. Déjà, n'oublions pas que la famille royale d'Angleterre vient de Normandie, qui a eu des Normands installés en Angleterre. C'est la seule région et ça, c'est lié à la coutume, c'est-à-dire à la loi. Je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, chaque région a sa loi, sa coutume, et la plupart des coutumes sont plutôt défavorables à l'autorité juridique des paysans. La coutume de Normandie, elle leur est plutôt favorable, c'est-à-dire qu'il y a une certaine autonomie juridique qui est accordée aux paysans. Ce qui fait qu'en Normandie, quand un paysan scelle, ça a la même autorité qu'un écuyer, qu'un chevalier, qu'un bourgeois, etc. Ça n'a pas la même autorité qu'un comte, un évêque, il ne faut pas exagérer, mais ça a une certaine autorité. Là, comme dans toutes les autres régions françaises, on n'est pas dans une région où les paysans ont une capacité juridique particulièrement développée. Donc, quand un paysan a besoin de faire une donation ou autre, il s'adresse à son seigneur, il paye pour l'acte, ça se paye. Il faut payer le droit de sceau parce qu'on fournit le parchemin, on fournit la cire, il y a le travail du scribe, donc on paye, il y a un droit, mais il ne va pas sceller lui-même un document. Alors, ça ne veut pas dire que les paysans n'ont pas possédé de sceau dans la région. Ça veut dire qu'on ne les a pas gardés. Ils ont peut-être scellé des missives, des transactions tout à fait professionnelles, si vous voulez, tiens, écoute, je m'engage à te vendre telle quantité de blé pour la prochaine saison, etc. à un marchand venu de l'An, par exemple, ou de Soissons, mais ce ne sont pas des documents qu'on a gardés à travers le temps parce qu'ils n'impliquaient pas la possession d'une terre, d'un château, ou d'un droit sur une vigne, par exemple. Mais il est probable qu'ils avaient des sceaux. J'ai peut-être trouvé des traces aux archives nationales, je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, il fallait trouver des choses un peu bizarres, avec une main qui a mis une origine inconnue, enfin, on sent que ça a été archivé et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ces documents sont restés. J'ai l'impression que, par chance, on a gardé des documents qui, normalement, n'auraient pas dû être conservés, mais j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. Mais ce n'est pas parce qu'on a plus ces sceaux de paysans qui n'ont pas existé. C'est probablement qu'ils étaient attachés à des documents qui ne nécessitaient pas qu'on les conserve, tout simplement. Alors, qui d'autre ne possède pas de sceaux ? Normalement, les moines et les moniales, c'est-à-dire les religieuses. Puisque quand on rentre en religion, en tout cas dans le clergé régulier, on renonce à son autonomie juridique, on se soumet à l'autorité de l'abbé ou de l'abaisse. Donc, normalement, un moine ou une moniale n'a pas de sceaux. Il y a le sceau collectif du couvent, le sceau de l'abbaye, si vous préférez, mais à titre individuel, un moine et une moniale ne possèdent rien, il ne faut un vœu de pauvreté, donc ils n'ont rien à gérer. Les biens sont collectifs, les abbayes sont riches, les moines sont pauvres, individuellement. Alors, malgré tout, on trouve quand même, dans la région, comme dans d'autres régions, quelques sceaux de moines. Alors, je n'ai pas trouvé de sceaux de moniales. On en a quelques-uns dans les archives du Nord, me semble-t-il. Donc, ça existe. Dans la région, je n'en ai pas trouvé. Mais on a quelques sceaux de moines, vous voyez, dès le XIIIe siècle, donc ce n'est même pas forcément tardif qui existe. Donc, il y a la théorie. Un moine n'a aucune raison de sceller, puisque théoriquement, rien n'a scellé. Puis, il y a la pratique. En fait, on va confier des affaires à certains moines. L'abbaye délègue un certain nombre de responsabilités à certains moines. et du coup, ils ont besoin d'utiliser un sceau et ne peuvent pas se promener, si vous me pardonnez l'expression, avec le grand sceau de l'abbaye qui est conservé précieusement dans un coffre et qui est sorti et utilisé uniquement dans le contexte de l'abbaye, dans le cadre de l'abbaye. Donc, dans ce cadre-là, le moine peut se voir dans l'obligation de posséder un sceau. Évidemment, avec l'autorisation de l'abbaye. Un moine ne fait rien sans l'autorisation de l'abbaye. C'est impensable. Alors, quelle est l'évolution chronologique ? Eh bien, on est dans une région qui est assez classique pour le nord de la France. Pendant tous les hauts et au Moyen-Âge, le sceau de validation a vu son usage réduit. Seuls les rois, les empereurs, les papes, celles-les pour valider les documents. Je ne parle pas de clôturer un sac, une caisse, enfin un coffre, etc. On pense que l'usage a continué à se faire mais valider un document, ça avait quasiment disparu alors que c'était très courant dans l'Antiquité. Mais au Moyen-Âge, il n'y avait plus que des rois, des empereurs ou des papes qui scellaient. Et puis progressivement, en France, à partir du XIe siècle, on a commencé à sceller. Ça a commencé d'abord par les évêques. On a un petit siècle de décalage avec l'Allemagne. Les Allemands, enfin, le Saint-Empire romain germanique est le premier à relancer cet usage. en France, dans le nord de la France, ça recommence dès le XIe siècle. La plus ancienne trace que l'on puisse retrouver pour le Lannois, c'est le sceau de l'évêque Élinant en 1052. Alors, on n'a plus le sceau, il a été détruit, mais par contre, on a l'annonce du sceau ou les traces, puisque ça laisse des traces, sur le parchemin. Donc, on sait que, au moins depuis le milieu du XIe siècle, on a recommencé à sceller chez les évêques de l'An en tout cas. Et puis, à partir du XIIe siècle, ça s'est progressivement étendu à d'autres ecclésiastiques ou religieux. Je vous ai mis ici l'un des plus vieux sceaux d'abbayes de France. Ce n'est pas le plus vieux, mais c'est l'un des plus vieux. Alors là, c'est un moulage, je n'ai pas vu l'original. Donc, pour Saint-Vincent de Lens, on a des abbayes, on a des chapitres cathédraux. Le chapitre cathédral de Lens scelle au moins depuis cette année-là. On trouve des traces de scellement également la même année. C'est le hasard. Et puis, on a également des grands seigneurs, plutôt l'aristocratie, qui commencent à sceller. Dans la région, on trouve des premières traces de scellement avec Anguéran II de Coussi. Dominique Barthélémy sera mieux que moi, mais il me semble qu'en 1139, il a repéré des traces de scellement et des annonces de sceaux pour Anguéran II. Donc, c'est assez tôt quand même. On est dans une région qui est plutôt en pointe. On est dans le nord du royaume où commence à se diffuser l'usage du sceau. Donc, on trouve assez rapidement des sceaux dans la région. Pour les dames, on va attendre un petit peu parce que nous n'avons pas de grands comtés dans la région. Vous allez me dire, il y a les comtes de Roussy. Oui, mais ce n'est pas le comte de Champagne. Je suis désolée. Ou le duc d'Aquitaine. Ou même le comte de Soissons. C'est vrai qu'en Soissonnée, je trouve des comtesses plutôt. Mais dans la région, on n'a non pas les comtesses de Roussy. Je crois que je n'ai quasiment pas trouvé de sceaux de comtesses de Roussy. Mais en fait, ce sont chez les dames de Coussy que l'on trouve. Enfin, on trouve les premiers sceaux mais bon, les Coussy étaient des quasi-contes si je puis dire. Et c'est Aélide ou Alix de Dreux qui était la femme de Raoul Ier de Coussy qui a commencé à céder en 1188. Je ne dis pas qu'elle n'a pas utilisé son sceau avant mais enfin, les premières traces que l'on retrouve c'est 1188. Et puis, il y a les villes également. Alors, on n'a pas d'empreinte dans la région avant 1228 me semble-t-il mais le style des sceaux notamment de la ville de Lens laisse à penser que ce sont des matrices qui ont été gravées probablement à la fin du XIIe siècle. Le problème, quand je vous donne des dates, c'est que ce sont les dates d'utilisation du sceau. Alors, quand on a un personnage, on se doute qu'il l'a utilisé de son vivant. Évidemment, on ne peut pas l'utiliser avant, il n'était pas né et puis normalement, après sa mort, on cesse de l'utiliser sauf si on veut faire défaut. Mais quand vous avez une institution ou une abbaye ou une juridiction comme le bagage, une matrice peut être utilisée très longtemps. Soit on en change régulièrement l'officialité de Lens, c'est-à-dire la cour de justice de l'évêque, rien que pour le XIIIe siècle, a une dizaine de matrices, parce qu'elle en changeait régulièrement, soit elle la garde très longtemps. L'abbaye prémontrée a fait graver une matrice qu'elle a commencé à utiliser au moins dans les années 1280, parce qu'on a des empreintes en 1280. Au milieu du XVIe siècle, elle utilise toujours la même matrice. Vous voyez que pendant plusieurs siècles, certaines abbayes, certains chapitres conservent les mêmes matrices. Du coup, quand on donne les dates, ce sont les dates des documents. Mais le style de l'image, des fois, nous permet de dire, bon, quand vous avez une image de style XIIe siècle sur un seau utilisé au XIVe siècle, certes, vous avez la date de 1300 quelque chose, mais vous savez qu'on ne grave plus du tout les seaux de cette manière-là, à cette époque-là. Donc, vous pouvez remonter, avancer la date, largement de quelques dizaines, voire quelques centaines d'années. Au XIIIe siècle, et bien comme partout, on a un foisonnement, on trouve des seaux, donc à part chez les paysans, on trouve des seaux vraiment chez tout le monde, des bourgeois de l'an, des écuyers, des officiers, des officiers, pardon, du roi, des seigneurs, des artisans, des tout-petits écuyers, enfin, je veux même un seau d'une femme non mariée, non religieuse, d'habitude, on trouve plutôt les seaux de femmes mariées ou veuves, là, on en retrouve une qui n'est pas mariée, du coup, je ne sais pas. Donc, on ne dit pas qu'elle est noble, enfin, je ne sais pas trop si elle est paysanne, entre guillemets, ou pas, enfin, villageoise et assez dotée, mais j'ai une petite hésitation, mais vraiment, tout le monde peut sceller au XIIIe siècle. C'est très très large et les institutions se dotent de seaux. Je vous ai évoqué la cour de justice de l'évêque, l'officialité, et l'an est l'une des premières officialités à avoir un seau. En 1208, c'est très tôt. Vous avez eu avant Beauvais, vous avez Reims, également, mais l'an fait vraiment partie des toutes premières villes où l'évêque se dote d'une officialité et d'un seau pour son officialité. En comparaison, l'administration du roi est bien plus en retard. Il y a des baillis au début du XIIIe siècle, mais le baillage n'a un seau qu'à la fin du XIIIe siècle. Il y a un décalage. On a vraiment l'impression que les rois sont en retard par rapport aux évêques. Les évêques ont tout de suite compris l'intérêt d'avoir un seau pour leur administration. Le roi, et pourtant, on est avec le baillage de Vermandois. C'est le plus ancien du royaume, c'est le plus vaste du royaume, et pourtant, les premières traces de scellements qu'on retrouve pour le baillage de Vermandois. J'en ai retrouvé en 1272, pour comparer avec plus de 60 ans après le seau de l'officialité de l'évêque. Donc, le roi n'est pas tellement en pointe pour ça, étonnamment. Par la suite, on va continuer à utiliser le seau, mais je vous l'ai dit, le seau de la femme décline dans la région, et c'est assez général en France, d'une façon un petit peu globale, à cause de cette régression du statut juridique de la femme. Et puis, ce qui change, c'est surtout le 15e siècle. Au 15e siècle, la signature commence à avoir une nouvelle fonction qui est proche de celle qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire un outil de validation. Donc, évidemment, quand une simple signature suffit à donner une valeur juridique à un acte, vous comprenez bien que pourquoi s'ennuyer en plus à ajouter un seau ? Bon, techniquement, ça prend du temps, il faut avoir une matrice, il faut être la cire, etc. Donc, progressivement, au 15e siècle, on voit disparaître le seau et je dirais qu'il redevient un petit peu élitiste. On se rend compte qu'à la fin du 15e siècle, ce sont de nouveau surtout les grands aristocrates, les grands prélats qui continuent à utiliser le seau, en tout cas pour valider. Dans le reste de la société, une signature suffit, donc souvent, on a un petit peu laissé tomber le seau ou on l'utilise pour clore des lettres, des choses comme ça. Alors, j'ai parlé de seau, mais je n'ai pas dit ce que c'était. Quand même. Alors déjà, le terme est ambigu. Je suis désolée. Là, j'ai pris un cas sur Rouen parce qu'il se trouve qu'il y a eu une exposition à l'automne, excellente, et qu'il y a un... Voilà, je fais de la publicité, je ne gagne rien. Je ne gagne pas d'argent avec ce catalogue. ils ont fait un catalogue aux archives départementales de Seine-Maritime où il était organisé avec l'abbaye de Juniège et le musée de Rouen, un catalogue avec des illustrations excellentes, des textes de très grande qualité. Je n'ai fait qu'une page, donc c'est un pavé comme ça, donc moi je n'ai fait qu'une page, je ne parle pas pour moi. Mais vraiment, et c'est un outil grand public et en même temps pour les spécialistes, c'est vraiment un ouvrage et pas cher en plus. Moins de 30 euros, quand on voit que maintenant la plupart des livres sur les seaux nous coûtent 100, 150 euros, là on a vraiment un outil extraordinaire. Donc j'ai pris une page ici parce que on voit très bien que le seau c'est d'abord une matrice. Cette matrice, elle peut être faite en différents matériaux plus ou moins précieux, évidemment pour les gens aisés ou les grandes communautés comme une ville, on va pouvoir utiliser de l'or, de l'argent. La plupart du temps on utilise du bronze ou du cuivre, ce n'est pas trop cher, c'est solide. Quand on a moins de moyens, on va se tourner vers le plomb. La gravure sur plomb est très difficile, ça fait une gravure très rigide, c'est très difficile de faire des arrondis, de l'étain, du laiton, de l'acier, je sais que ça surprend toujours qu'il y ait de l'acier au Moyen-Âge, on fait de l'acier, il est d'une qualité exécrable puisqu'il n'y a pas les hauts fourneaux comme on en aura au XIXe siècle, donc c'est pour ça que l'acier n'a pas beaucoup de succès, c'est vraiment un métal, le cuivre ou le bronze sont plus solides au Moyen-Âge que l'acier qu'on arrive à produire au Moyen-Âge. Et puis on peut avoir de l'os, de l'ivoire, du bois, mais le plus souvent c'est du cuivre ou du bronze. A partir de cette matrice, on va faire des empreintes et au XIXe siècle on a pris l'habitude de créer des collections de moulages pour une consultation plus aisée et puis pour essayer de faire vraiment des collections d'images. Et quand on a la matrice, on fait le moulage à partir de la matrice, quand on n'a que les empreintes, ce qui est le cas dans 95% des cas, eh bien on fait le moulage à partir de l'empreinte. Évidemment, si l'empreinte est cassée, le moulage ne sera pas complet et on ne peut pas inventer. Donc évidemment, je ne vous cacherai pas que les moulages les plus réussis sont généralement ce qu'on a pu faire à partir d'une matrice, c'est-à-dire moins de 5% des cas en gros. Ça veut dire aussi qu'on a des objets au niveau des empreintes qui peuvent être en plusieurs exemplaires. Là, c'est le même sceau, c'est le premier grand sceau du chapitre cathédrale de Lens. Alors évidemment, l'état actuel est variable. Il y a plus ou moins de brisures, de cassures, etc. mais c'est quand même assez unique au Moyen-Âge. On peut avoir 5, 10, 100 fois exactement la même image reproduite. Là, on n'est pas à l'époque du PowerPoint, du copier-coller informatique, de la photographie. Les œuvres d'art, généralement, au Moyen-Âge, sont uniques. Et bien là, on a un cas assez exceptionnel avec les Sceaux, c'est que ce sont des œuvres d'art multiples. Et là, je vous ai mis quand même à quoi peuvent ressembler aujourd'hui ces collections de moulages aux archives nationales. On a des tiroirs au service, au centre de sigilographie avec des numéros qui correspondent aux numéros qui sont dans les inventaires. C'est-à-dire que là, par exemple, si je veux aller trouver le sceau d'Adèle ou à Élide ou à Alix, de coups-ci, je vais aller regarder dans la collection Picardie qui est abrégée avec un P, le numéro 261. J'ouvre le tiroir et je retrouve le moulage. Évidemment, il n'y a pas l'acte, ça n'est que le moulage. Ça me coupe un petit peu, ça me coupe le sceau un petit peu du contexte. mais ça me permet, si j'ai besoin de vérifier l'image, la légende, d'avoir assez rapidement accès plutôt que de faire sortir à chaque fois l'original en salle de lecture, etc. Je précise également que les couleurs des moulages n'ont rien à voir avec la couleur du sceau. Ce sont des moulages une espèce de plâtre blanc. Vous avez un revers, vous voyez, complètement lisse. Et ça, c'est la couleur d'origine. Et en fait, on met dessus un badigeon une espèce de couleur blanc cassé, beige, pour faire ressortir le relief. C'est simplement pour une commodité de lecture. On pourrait mettre un badigeon bleu, rose, tout ce qu'on veut, un vert. Ça n'a rien à voir avec la couleur de l'original. Là, je vous ai mis un original, enfin, l'original du moulage à côté. Vous voyez bien qu'on n'a pas mis en rouge parce que l'original était en rouge. Parce que l'original, j'aurais très bien pu avoir une empreinte du même seau avec une couleur naturelle. Alors, les matrices peuvent se présenter sous la forme de bagues, mais aussi, le plus souvent, de plaques. Parce que, vu les dimensions, en fait, ça ne tient pas sur une bague la plupart du temps. Donc, on a ces espèces de plaques qui, généralement, ont un appendice à l'arrière pour pouvoir les manipuler quand même, une fois que c'est plaqué sur la cire, pour pouvoir les retirer. Parfois, on a deux plaques de même dimension. Donc, on va mettre la galène de cire entre les deux. Et puis là, vous avez des espèces de petites oreilles. Et là, c'est l'autre côté avec des petites vis. Donc, comme c'est la même dimension, on met la galette, on visse, et puis ça fait quelque chose d'assez net. Alors bon, je ne suis vraiment pas du tout spécialiste des matrices. Je suis incapable de reconnaître une vraie matrice ou une fausse. Il y a vraiment un coup d'œil, une technique. Mais là, vous avez un petit peu tous les types de prises à l'arrière des matrices. Alors, il faut se méfier quand même des prises très originales avec des petites choses très originales. Généralement, c'est des copies du 19e ou du 20e siècle. Il y a beaucoup de... Il y a pas mal de trafic de faux, même dans des ventes. Il faut le savoir. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure l'usage du contre-saut. Le contre-saut peut être complètement séparé et porté par le... séparé du grand-saut et porté par le sigilant sur lui. Mais des fois, il arrive que on les laisse attacher ensemble. Donc, ça veut dire vraiment qu'on va utiliser toujours le contre-saut avec le grand-saut. Bon, là, je suis désolée, on n'est pas dans la région, mais enfin, je vous ai quand même mis pour mémoire ces deux matrices de l'abbaye Saint-Denis où on a toujours la chaînette qui permet d'avoir les deux en sang. Alors, en quels matériaux sont faites les empreintes ? On peut avoir du métal. Généralement, le plus courant, c'est le plomb. C'est lourd. C'est assez épais, ça fait 2-3 mm. On peut en trouver dans la région, mais généralement, ce ne sont pas des sigillons de la région. Dans la région, on utilise de la cire. Quand on trouve une bulle, généralement, c'est que le pape a envoyé des missives. Donc, on a des bulles du pape un petit peu partout en France. Je vous en ai mis une ici. Vous voyez, je les ai prises dans les archives départementales de Seine-Maritime. Quand j'avais travaillé sur la noix, je n'avais pas particulièrement pris les photos, les bulles qui sont dans les archives, mais j'ai le souvenir d'en avoir croisées. Mais ici, on n'est pas dans une région de bulles. C'est plutôt la zone méditerranéenne en Europe où on utilise les bulles de plomb, en même temps que la cire d'ailleurs. Je vous ai mis également pour mémoire un exemple de bulles d'or qui sont utilisées par les empereurs. Je ne vous cacherai pas qu'étant donné la préciosité du matériau, il n'en reste plus beaucoup. C'est plutôt rare de tomber dessus et c'est très fin. Autant la bulle de plomb fait 2-3 mm d'épaisseur, autant là, ça ressemble plus à la feuille de papier aluminium qu'à la galette ou à la pièce de 2 euros. évidemment vu le coût. Alors quand même, j'ai trouvé une bulle non pontificale dans les archives ici. Alors je n'ai pas réussi à retrouver le fond, mais apparemment c'était un fond qui avait été donné par un collectionneur ou dans les fonds d'un notaire, me semble-t-il. Je suis désolée, j'ai essayé de retrouver la référence, je n'ai pas pu remettre la main dessus. Je suis sûre qu'il n'est pas de la région, ponzé de chien c'est très marrant, mais dans la région on n'utilise pas le plomb. On utilise la cire, la cire d'abeille tout simplement. Et dans, pardon, plus de la moitié des cas elle est naturelle. Vous voyez qu'on est très très loin de l'image d'épinal, du cachet, de cire rouge. Plus de la moitié des seaux de la région sont de cire naturelle avec des teintes variables puisque la cire peut avoir une couleur plus ou moins claire. Et la première couleur qu'on utilise quand on ajoute une teinture au seau c'est le vert. Le vert qui doit représenter un quart des empreintes. Alors ça peut aller jusqu'à un vert foncé qui donne une teinte brune ce qui fait que quand on a un seau très foncé on est toujours gêné. Est-ce que c'est une cire naturelle qui est encrassée avec la crasse au fur et à mesure des siècles ou est-ce que c'est une cire verte ? Des fois quand on a un éclat on voit que c'est un peu kaki donc là on voit qu'il y a eu un colorant vert mais le colorant lui-même est fait à chaque fois différemment donc on peut avoir des colorants, des verts plus ou moins prononcés. Et puis évidemment il y a le rouge auquel on pense immédiatement. Vous remarquerez ici qu'il y a en haut une partie complètement plate. je n'arrive pas à retrouver mon curseur. Vous voyez une zone complètement plate ça c'est une restauration. Quand on restaure on n'essaye pas du tout de reconstituer la partie qui manque. On va surtout solidifier, consolider ce qui reste pour éviter qu'il y ait de nouvelles brisures et que l'empreinte soit un petit peu plus endommagée. Mais on n'essaye pas de reconstituer des choses qu'on ne connaît pas. Ou même de toute façon si on avait un autre exemplaire avec ce morceau-là on n'essaye pas de reconstituer. On n'est pas là pour tromper le futur historien qui penserait avoir une empreinte entière alors qu'elle ne l'est pas. Donc les seaux de cire rouge dans la région c'est à peu près 10% pour vous donner une petite idée. Grosso modo. Et puis j'ai eu quelques cas de cire bicolore. Alors là c'est très technique parce qu'en fait vous avez un berceau ici vous voyez avec une couleur naturelle. D'abord on a dû calibrer exactement la dimension de la matrice qu'on va utiliser. On a coulé dans le berceau une cire rouge et avant qu'elle ne se solidifie on a mis la matrice. Je les rencontrais très peu souvent je vais lui avoir 3 ou 4 cas mais vous comprenez pourquoi parce que c'est quand même très technique ça prend du temps ça coûte de l'argent donc c'est quand même pas ce qu'il y a de plus courant. Il existe d'autres couleurs mais je n'en ai pas rencontré sur la région on peut avoir du blanc qu'on obtient avec de la craie c'est une catastrophe parce que ça assèche la cire qui se brise. Il y a du noir qu'on obtient avec du brou de noix tout simplement et puis on a même du bleu dans certaines régions c'est très rare mais nous dans la région c'est naturel vert ou rouge ou bicolore comme ici. Donc vraiment des choses tout à fait classiques. Comment est-ce qu'on utilise ces seaux techniquement ? Alors à l'origine pour les plus anciens documents on les rive complètement au document c'est à dire qu'on va prendre un petit boudin de cire on va faire une encoche souvent en forme de croix au bas du document donc ça fait un trou on passe le boudin on aplatit d'un côté ça c'est ce que vous avez sur le document est plié sur la gauche et puis de l'autre côté on va appliquer la matrice. Alors là malheureusement j'aurais bien aimé avoir ce seau d'environnement de bof mais il ne reste plus que la galette enfin le petit boudin de cire mais la partie de la galette où était l'empreinte a disparu donc on voit que ça a été fait comme ça mais que c'est rivé mais que ça a disparu. Alors à partir du début du XIIe siècle on commence à suspendre à pendre c'est le terme technique les seaux au début c'est des lanières de cuir et puis on va faire des choses un peu plus fines on va simplement prendre une languette de parchemin on replie le bas du parchemin pour le renforcer un peu on fait des fentes on passe la languette dedans qui est plie en deux on met les deux galettes de cire qui vont joindre pour prendre dans la galette les attaches et puis on met la matrice on la pose la matrice et puis si on a un contre-seau on appose le contre-seau à l'arrière ça c'est ce qu'on appelle la double queue de parchemin c'est pas cher c'est très classique c'est rapide c'est assez pratique on a un autre système qui est la simple queue de parchemin alors on va tout simplement découper en bas on n'a même pas besoin de faire un repli des encoches etc et on va appliquer pareil le même système la cire alors j'ai rencontré beaucoup de fois le découpage dans le sens vertical c'est pas le plus fréquent on le trouve plutôt quand il y a toute une alignée de seaux des fois on peut se retrouver avec des seaux qui sont alignés sur toute la largeur ce qui est plus cohérent là bon sinon c'est plutôt dans le sens de la longueur l'inconvénient de la simple queue enfin son avantage c'est qu'elle est très simple d'usage son inconvénient c'est que c'est fragile dès que vous avez un seau de dimension assez importante là je vous ai mis un seau d'en guerre en 2 de coups-ci ah non d'ailleurs c'est en guerre en 3 pardon excusez-moi c'est en guerre en 3 non non c'est pas en guerre en 2 et vous voyez que la queue de parchemin est en train de se déchirer donc on a très fréquemment des actes où c'est complètement déchiré on n'a plus le son on n'a plus la langue alors on voit que c'était là parce qu'on voit la déchirer mais malheureusement le seau a été perdu parce que c'est quand même assez fragile dès que le seau est un peu lourd les attaches peuvent être des attaches en tissu dans la région essentiellement de la soie et vous comprendrez que c'est plutôt utilisé par les prélats les aristocrates c'est ce qu'on appelle des là de soie c'est à dire que parfois ça peut être tissé mais le plus souvent ça reste sous forme de fils qui sont regroupés et je précise que dans la région on a quelques fois des cordons en chanvre ou en laine mais c'est très rare on le trouve très fréquemment dans Auvergne j'avais travaillé sur l'Auvergne dans le Rouer donc plutôt massif central nous dans la région c'est très rare j'ai rencontré une dizaine de cas en tout et pour tout donc vraiment pas beaucoup et puis à la fin du Moyen-Âge je crois bien que je rencontre le premier seau plaqué en 1395 on commence à réutiliser à utiliser par exemple le papier qui est un support beaucoup plus fragile que le parchemin donc du coup et bien c'est assez difficile d'apprendre les seaux donc on va on va les plaquer ça aussi c'est peut-être plus l'image que l'on a du seau qui est plaqué sur l'acte je précise qu'il n'y a pas vraiment de règle d'usage parce que j'ai des personnages qui sur certains actes en papier vont plaquer leur seau puis j'ai une autre empreinte sur parchemin et on peut aussi plaquer sur parchemin c'est pas un problème mais là où ils ont attendu le seau donc il n'y a pas de règle c'est ça la grosse difficulté avec la sigilographie c'est qu'il y a des tendances et des usages mais il n'y a jamais de règle donc on peut toujours avoir des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou des variations on ne peut pas dire tel personnage a plaqué donc il va toujours plaquer son seau sur tous les documents non il peut changer au gré des circonstances à la fin du Moyen-Âge on va utiliser le seau sous papier c'est la même chose que le précédent sauf que avant de mettre la matrice sur la cire on va mettre un petit carré de papier et on va mettre la matrice par dessus à l'origine c'était fait probablement pour protéger l'empreinte l'expérience quelques siècles après nous montre que c'est une catastrophe parce que souvent sous le papier l'empreinte s'est complètement morcelée ou le papier a gondolé etc donc c'est le seul cas ici que j'ai pu exploiter c'est le seul cas de seau sous papier où j'ai pu voir l'image j'ai pas réussi à lire la légende mais au moins j'ai pu voir l'image et elle croit avec une couronne d'épines mais c'est le seul cas pourtant j'en ai rencontré quelques-uns pour le 15e siècle puisque c'est vraiment à la fin du Moyen-Âge mais malheureusement on ne peut pas enlever le papier ça il en est hors de question de toute façon on ferait qu'enlever le reste et puis on détériorerait un document donc malheureusement on sait que tel personnage a utilisé un seau sous papier à telle époque mais on ne peut plus exploiter le seau en lui-même on trouve parfois dans les manuels de sigilographie l'évocation de signification héraldique des couleurs choisies c'est extrêmement rare moi je n'ai pas rencontré de cas pour le lanois c'est à dire qu'il ne faut surtout pas partir de la couleur des attaches pour se dire ah telle famille avait telle couleur d'armoiries pas du tout parce que dans la région quand j'en prends les lats de soie je dois avoir 90% des lats de soie qui sont rouges et verts ou alors ou rouges ou verts quand on étudie les armoriaux de la région puisque dès le Moyen-Âge on a des armoriaux donc des espèces d'inventaires d'armoiries on n'a pas du tout ces statistiques on n'a pas du tout 90% des armoiries de la région qui sont avec du rouge ou du vert ou l'un ou l'autre donc il faut plutôt partir des armoiries et dire tiens éventuellement est-ce qu'on peut voir une coïncidence entre les lats de soie et les armoiries moi je n'ai pas trouvé du tout de coïncidence dans la région et en plus un personnage peut changer de couleur d'attache là pour Marguerite de Bikini quelques années plus tard vous voyez elle utilise des lats de soie verte et puis son mari Thomas de Goussy quelques années avant m'avait utilisé du vert et du rouge donc ils ont un peu pâli donc ça fait un peu vert et rose mais ça c'est l'effet de la lumière parfois qui fait que les couleurs les teintes ont un petit peu passé donc il faut être très très méfiant très vigilant ne pas se dire parce qu'on a telle couleur il y a un lien avec les armoiries non je dirais que dans 99,9% des cas il n'y a aucun lien ce qui ne laisse que 0,1% de cas et encore je crois que je suis gentille avec le 0,1% de cas de la même façon il arrive pour certaines très grandes chancelleries qu'on ait des codes dans l'usage des attaches et des cires des couleurs de cire la chancellerie royale en France est réputée pour utiliser alors j'arrive jamais à me souvenir donc excusez-moi je vais lire de la cire verte sur des lats de soie rouge et verte pour les actes qui ont une portée perpétuelle pour les actes qui ont une portée transitoire la chancellerie royale va utiliser ce qu'on appelle de la cire jaune c'est-à-dire de la cire naturelle sur une double queue de parchemin et quand ce sont simplement des missives c'est de la cire rouge plaquée on est à la chancellerie royale ils produisent des milliers d'actes donc ils ont codifié et hiérarchisé leurs usages dans la région je n'ai pas vraiment pu déterminer même chez les évêques de l'an en tout cas avec la documentation dont on dispose une telle hiérarchie j'ai pu trouver des tendances pour le baillage et je dis bien des tendances c'est-à-dire que quand je prends le baillage de vermandois généralement le seau est plutôt sur cire rouge quand ce sont ces prévotés ou ces sièges de l'an soissons ou prévotés de châtelénie on utilise plutôt de la cire naturelle ou de la cire verte mais c'est vraiment des plus tôt des tendances si vous voulez donc il y a peut-être une petite hiérarchie pour l'administration royale sur place mais c'est loin d'être aussi codifié que pour la chancé et puis on peut avoir quelques cas un peu particuliers comme ici où on se pose beaucoup de questions parce que tous les sigillants n'ont pas utilisé la même couleur de cire d'habitude quand plusieurs personnages scellent je vous ai montré déjà quelques exemples tout le monde a à peu près la même couleur de cire là je ne sais pas pourquoi il n'y a pas les mêmes couleurs je vous ai mis entouré le seau du personnage qui nous intéressait ici Guillaume de Crépy vous voyez même qu'il y a avant vous voyez qu'avant le seau de Guillaume de Crépy il y a un seau de couleur rouge très foncé donc on voit bien que ce ne sont même pas les mêmes couleurs le même rouge donc est-ce que l'acte a circulé un petit peu comme aujourd'hui des fois quand tout le monde n'est pas là pour un acte notarié les gens vont venir à différentes dates pour signer le document donc est-ce que l'acte a circulé est-ce que les personnages sont venus à des dates différentes est-ce que chacun est venu avec sa cire je ne sais pas trop enfin c'est quand même pas le plus fréquent mais enfin on voit que ça peut arriver mais c'est vrai que pour la réalisation des documents on se pose pas mal de questions alors le seau qu'en est-il de son iconographie et de ses formes je rappelle quand même qu'un seau c'est une légende généralement qui est circulaire avec une image au centre le plus souvent la légende commence avec une petite croisette vous voyez là j'ai un petit peu agrandi suivi du mot en latin seau donc sigilum qui souvent va être abrégé parce qu'on va gagner de la place il faut comprendre que les gens qui ont une titulature très étoffée les grands abbés les grands seigneurs ils ont beaucoup de choses à mettre donc on va utiliser beaucoup d'abréviations et l'écriture aussi va s'adapter on ne va plus graver de la même façon là vous voyez que le sigilum est devenu un simple S pour cette dame Jeanne de Blois qui concerne de la noix malgré ses origines puisqu'elle a hérité d'une fonction militaire pour une dame c'est assez inhabituel elle est devenue Vidame alors j'ai mis Vidame S parce que normalement Vidame c'est un seigneur qui se voit confier la défense militaire de l'évêché par l'évêque l'évêque ne peut pas combattre normalement c'est pas sa fonction donc il faut quand même protéger ses terres et au XIIe siècle on a pris l'habitude d'embaucher un grand seigneur de la région qui reçoit des terres et un certain nombre de revenus en échange et qui est chargé en tant que Vidame de protéger et finalement au XIIIe siècle c'est un petit peu devenu une espèce de titre héréditaire ce qui fait que même des femmes peuvent hériter de cette fonction militaire Jeanne de Blois n'a jamais chargé à la tête de ses troupes dans l'ordre de question à part Jeanne d'Arc je dirais qu'on est vraiment dans le cas d'exceptionnel une dame ne ferait jamais cela c'est impensable évidemment l'écriture change à la fin du Moyen-Âge on a une écriture pointue une gravure pointue là c'est encore lisible mais franchement ce sont des styles gothiques très difficiles à lire je dois vous avouer qu'il y a des fois où on s'arrache un peu les cheveux avec certaines légendes donc bien sûr que le style d'écriture évolue avec le temps parfois il arrive que la légende ne désigne pas le sigilant la légende elle est là pour dire que c'est le sceau de un tel qui est comte de ceci ou évêque de cela parfois on a une invocation religieuse comme pour le sceau du moine Thibaut Delan qui renvoie à l'image la rose est l'une des deux fleurs de la Vierge on pense souvent au lisse mais la rose est aussi associée à la Vierge ce sont des roses anciennes très ouvertes ce ne sont pas nos roses actuelles avec des pétales très rapprochés là on a vraiment une rose qui ressemble un peu à une marguerite quand on la dessine et puis vous avez sinon Saint Nicolas en train de ressusciter ce qu'on appelle les écoliers ou les enfants qui sont en fait des clercs des étudiants donc on les voit sortir de leur tonneau avec l'évêque qui les bénit et la légende dit ça Nicolas ressuscitant les clercs enfin les enfants et puis parfois on a du français qui émerge puisque évidemment le latin a été la langue privilégiée mais à partir du XIIIe siècle on commence à utiliser du français je vous ai mis là la légende la plus ancienne en français 1229 dans le nord de la France les premières légendes totalement en français apparaissent dans les années 1202 je crois quelque chose comme ça donc on n'est pas particulièrement en avance pour le nord de la France mais enfin on n'est pas non plus en retard mais sinon le latin reste quand même privilégié notamment dans le clergé pour le clergé le premier saut en français que j'ai pu trouver c'est 1389 donc plus d'un siècle et demi après donc bien sûr les laïcs sont plus tentés par le français je précise par parenthèse qu'au Moyen-Âge on ne parle pas du tout de Picard dans le lanois on parle le français je ne veux pas qu'il n'y a pas des idiomes des expressions locales mais globalement c'est du français ça ne pose pas de problème on n'est pas dans du Picard parfois on a la possibilité de mettre sa légende sur deux en deux cercles alors là c'est l'original je vais quand même vous mettre le moulage parce que je reconnais que l'original n'est pas très visible alors ça c'est un chanoine qui a utilisé une entaille antique ce sont des pierres très appréciées elles sont dures elles sont précieuses elles se collectionnent et parfois certains sigilants les font sertir dans leur matrice alors en moyenne les entailles font une dizaine de millimètres donc pour des seaux qui peuvent faire 30, 40, 50 millimètres souvent il y a de la place donc là mon chanoine a eu la place de développer une légende tout autour et on a un cas ici qui est très intéressant qui est très rare c'est qu'en fait on a un des rares cas où on a la preuve que le sigilant c'est parfaitement ce que représente l'image alors je ne vous cacherai pas que j'ai mis du moment un bout de temps avant de comprendre ce que représentait l'image je l'ai tourné dans tous les sens j'ai cru que le seau était mis à l'envers non non alors vous avez ah il me faudrait le curseur ah voilà vous avez une tête un buste une jambe tendue une jambe pliée sur un tronc avec un bras qui va vers ce tronc l'autre bras étant repliqué ici vous avez une espèce d'objet c'est en fait le manteau à lentille qu'on appelle la glamide qui s'envole c'est tout à fait dans le style iconographique de l'antiquité on a toujours les voiles de ces dames les manteaux de ces messieurs qui s'envolent on a Milon de Crotone qui est la main prise dans la souche d'arbre Milon de Crotone est souvent représenté c'est cet athlète de l'antiquité grecque représenté très souvent avec sa main prise dans une souche d'arbre parce qu'il avait eu la prétention de détruire une souche d'arbre à main nue c'était un lutteur très renommé qui avait remporté énormément de concours sportifs dans l'antiquité et malheureusement il était resté coincé donc un lion était survenu et l'avait dévoré et là on a la représentation avant l'arrivée du lion il a la main coincée j'ai mis un bout de temps avant de comprendre et j'ai dit tiens c'est Milon de Crotone et j'ai regardé le nom du Cijan et je me suis dit ah il s'appelle Milon de Vaud et là exceptionnellement on a une preuve qu'un personnage du Moyen-Âge on est en plein Moyen-Âge comprend parfaitement la signification antique de l'image ce qui ne veut pas dire qu'il ne lui donne pas médiéval c'est quand même la vanité qui est punie Milon de Crotone or la vanité c'est le premier des péchés capitaux depuis Grégoire le Grand l'ordre des péchés capitaux a changé depuis Grégoire le Grand donc un siècle et demi avant en gros c'est toujours la vanité qui vient en premier et là c'est vraiment la vanité qui est punie donc ça c'est quand même très intéressant et très exceptionnel et c'est un saut qui est très intéressant pour ça parce que très souvent on n'arrive pas à savoir est-ce qu'ils comprenaient ou pas le sens antique de ces images qu'ils utilisaient pourtant en plein Moyen-Âge la légende parfois est très longue donc je reviens à mes légendes et parfois se continue sur le saut à l'arrière ici on a le premier saut d'Anguéran IV alors sur la verre il dit que c'est le saut d'Anguéran Maître Seigneur si vous préférez de Goussy d'Oisie et de Montmirail puis à l'arrière il a continué et Châtelain de Cambrai puisqu'il avait eu la fonction de Châtelain de Cambrai d'ailleurs on a un petit château au-dessus de ces armoiries donc là on ne peut pas comprendre la légende du contre-saut si on n'a pas le saut on ne comprend pas ce que ça veut dire et Châtelain et quoi enfin qu'est-ce qu'il y a avant donc là on a vraiment un contre-saut qui a été conçu pour être utilisé avec le grand saut ce n'est pas le plus fréquent mais pour les très grands personnages ça peut se retrouver à partir du XIVe siècle on va avoir un petit peu plus d'originalité dans la représentation avec des philactères vous voyez qu'ici la légende est vraiment déployée sur cette banderole et puis l'image de plus en plus va avoir tendance à grignoter à manger la légende qui est presque rejetée sur les côtés pour le saut du chapitre cathédrale de l'an on a presque l'impression que c'est deux parenthèses de chaque côté de l'image je vous ai mis pour mémoire parce que je n'ai pas le souvenir d'en avoir rencontré un cas pour le Lanois lui-même parfois on peut avoir un morceau de la légende sur le champ avec l'image ici pour Soissons le nom de Soissons Sous et Sio est émis sur l'image et non pas dans la légende mais je n'ai pas réussi à retrouver dans les archives de cas pour le Lanois mais enfin ça a pu exister mais enfin c'est quand même pas non plus le plus courant et puis on a des sauts où il n'y a pas de légende ça peut être étonnant parce que le saut est là pour identifier celui qui valide le document mais on a quand même 10% de 10% il me semble de sceaux qui sont sans légende bon apparemment le personnage est suffisamment connu au moins localement pour qu'on reconnaisse bon ici c'est vrai que mon Jean de Bailly qui défend les affaires de l'An de la ville de l'An auprès du parlement il a quand même a quand même utilisé une chauve-souris ce qui n'est quand même pas l'image la plus courante je n'ai pas repéré d'autres chauve-souris sur des sceaux donc je pense que tout de suite on doit savoir que c'est le sceau de Jean de Bailly alors il n'y a pas trop de difficultés les formes utilisées sont principalement le rond là aussi on est dans une région très classique et puis on a une deuxième forme qui vient après c'est ce qu'on appelle la navette comme la navette du tisserand vous voyez c'est une espèce d'ovale qui est pointue des deux côtés et on a quelques cas de sceaux ovale plutôt dans les contre-sceaux mais enfin on a quelques sceaux qui sont de cette forme là alors c'est vrai que dans les manuels on nous dit qu'on peut trouver des sceaux en forme de cœur de trèfle etc. ça existe bon moi tout ce que j'ai trouvé comme autre forme c'est des sceaux ce qu'on appelle scutiformes donc j'ai trois cas de sceaux en forme d'écus qui a donné scutiformes et j'ai trouvé un carré un hexagone un octogone donc les formes un petit peu alombiquées et extraordinaires bon généralement ça marque parce qu'il n'y en a pas beaucoup mais en fait c'est vraiment pas du tout courant les dimensions dans la région on va très bas on va à 10 mm là d'ailleurs vous avez un sceau carré pour Adam décrit très court je n'ai pas pu exploiter ni l'image ni la légende enfin j'étais content il était carré j'étais contente pardon il était carré c'était le seul de ma collection et à côté vous avez le sceau le plus grand que j'ai pu trouver pour la région mais en même temps c'est toujours notre vie d'Amès de l'An qui est quand même descendante des rois de France qui a épousé l'un des fils de Saint Louis et qui est donc belle sœur de roi tante de roi etc donc on est quand même dans la très haute aristocratie du royaume et j'ai entouré le signé et un écu parce qu'en fait le signé l'image du signé d'un an décrit très court est à peu près de la taille des armoiries de la dame ça vous donne une petite idée de l'échelle entre les deux sceaux donc vous voyez qu'on a vraiment des différences selon le rang des personnages et selon le type de sceaux qu'ils utilisent et oui j'ai pris une photo avec ma main dessus c'est simplement pour vous avoir une idée on a des sceaux d'une vingtaine de millimètres concrètement voilà ce que l'on manipule quand on travaille sur les sceaux quand même donc il faut faire un petit peu attention quand même ce sont des objets en cire je le rappelle tout à l'heure je vous ai évoqué les différences de dimension c'est pas parce qu'on est un grand personnage qu'on ne va pas avoir des petits sceaux c'est à dire que quand vous voyez un sceau de grande dimension vous êtes sûr d'avoir un personnage important une grande commune une abbaye un évêque un aristocrate quand vous avez un sceau de petite dimension 20 millimètres 26 millimètres vous n'êtes sûr de rien ça peut être un prince comme ici Charles de Valois est quand même le fils un fils de roi frère de roi et père de roi accessoirement mais ça peut être aussi un bourgeois de l'an ça peut être un artisan ça peut être un petit chanoine donc on n'est jamais sûr de rien avec les petits sceaux c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont très intéressants à étudier c'est que c'est toujours un petit peu la surprise les images parce que j'étais un petit peu longue je m'excuse les portraits sont réservés aux personnages très importants les dames et les évêques les abbés aiment bien se représenter en pied avec des styles différents selon les époques et généralement plutôt dans une forme en navette les grands aristos pardon on a aussi bien sûr la figure en majesté dans la région quand on sort de la famille royale on ne se fait pas généralement représenter en majesté donc dans la région les sceaux en majesté ce sont soit certains abbés notamment après montrer les évêques à l'an ne se font pas représenter en majesté ça existe dans d'autres diocèses mais pas à l'an et nous c'est plutôt des images de saints comme ici la vierge à l'enfant qui est représentée en majesté les chevaliers les grands aristocrates se font représenter à cheval plutôt dans des sceaux ronds avec voyez également une évolution du style de l'armement du style de la gravure au cours des siècles et l'avantage c'est que ce sont des images tellement codifiées que même quand on n'a qu'un fragment comme ici on arrive à avoir une idée de l'image en général c'est à dire que là je vois bien que je vais avoir en fait un équestre j'ai si je retrouve mon curseur le bras qui est tendu la jambe ici l'avant et l'arrière de de la de la selle il y a même les armoiries de la famille sur la selle on devine la coupe du cheval donc je ne vais pas connaître tous les détails de l'image mais je sais que globalement j'ai un équestre de guerre même si je n'ai que ce petit fragment pareil à côté je sais que j'ai une dame en pied alors je ne sais pas est-ce qu'elle a eu des armoiries est-ce qu'elle tenait ou pas un oiseau est-ce qu'elle avait un manteau ou pas je n'en sais rien mais je sais même en voyant ce fragment que j'ai à peu près ce type d'image cette catégorie d'image il existe également ce que j'ai appelé des équestres de parade des fautes de mieux que l'on trouve dans les seaux de ville dans la région les villes les communes aiment beaucoup représenter leur mère à cheval pas un cavalier un cavalier de guerre mais un cavalier qui tient un bâton de commandement et qui représente toute l'autorité de la commune donc ça c'est vraiment un seigneur ne serait jamais représenté sur un équestre de parade mais par contre on a quelques saudes équestres de chasse plutôt pour les dames il n'y en a pas beaucoup mais quelques-uns évidemment alors Alix de Montmorency généralement Aélite de Montmorency tout le monde la connait généralement sur son nom d'épouse Alix de Rosoy avec les trois roses de Rosoy et on a un cas qui est ici d'ailleurs aux archives départementales de l'Aisne avec un seau de chevalier qui est en chasse c'est son premier seau tout à l'heure je vous ai montré son grand seau de guerre avec sa légende qui continue au contre-seau il a eu en guerre en quatre un premier seau qui était un équestre de chasse endommagé mais enfin qui permet de savoir que ce personnage a possédé au moins deux seaux successifs le plus courant c'est quand même les armoiries qui sont utilisées un petit peu partout avec des styles vous voyez qui évoluent au cours des années et on a également des architectures alors il faut faire très attention parce que la tentation quand on a des architectures c'est de dire ah bah si c'est représenté si on a tel bâtiment sur un seau ah bah c'est que tel bâtiment devait exister ça arrive mais il faut toujours raisonner à l'inverse regardez ce qui reste dans une ville ou des gravures du 18ème par exemple ou des enlumineurs du Moyen-Âge qui représentent un bâtiment ayant existé effectivement dans la ville et regardez si ça ressemble à quelque chose sur le seau il ne faut pas partir du seau pour se dire ça a existé vous voyez ici on a le seau de l'officialité de Lens avec celui de Noyon de Chalon et de Reims et en fait Noyon, Chalon et Lens se sont inspirés du seau de l'officialité de Reims qui est antérieur ils sont tous des seaux d'évêques qui sont présents au sacre du roi ils sont tous pères de France puisqu'il y a six pères ecclésiastiques et six pères laïques et là vous avez quatre des six pères ecclésiastiques qui tiennent la couronne du roi il y a une liste très précise fixée au début du 13ème siècle et là comme par hasard il y en a quatre qui ont vraiment quasiment le même seau pour leur officialité il y a forcément une influence ici avec ce rôle très privilégié des évêques de Lens Noyon, Chalon avec celui de Reims au sacre et là il n'y a pas de bâtiment à Lens qui est particulièrement ressemblé à ça c'est vraiment une déclinaison du seau de l'officialité de Reims puis après on peut avoir tout type d'images des objets des animaux des végétaux c'est quand même assez libre on peut avoir des éléments de la géographie alors pour Saint-Martin de Lens avec des seaux très endommagés mais enfin on arrive quand même à voir que c'est Saint-Martin qui était en train de partager son manteau il y a le pauvre sur la gauche Saint-Martin sur la droite on a des annonciations on retrouve Saint-Nicolas mais cette fois-ci avec un autre miracle moins connu que la résurrection des enfants et qui est les marins sauvés d'un naufrage et puis même un non-religieux peut avoir un saint protecteur là c'est Saint-Quentin alors je ne sais pas si vous voyez mais il a donc son oriole et puis là il a deux clous et sur une autre empreinte qui est également endommagée il a deux clous qui lui étaient plantés dedans il est le Saint-Patron des charpentiers d'ailleurs donc en fait c'est le Saint-Patron avec son martyre qui est représenté pour Saint-Quentin enfin pour Quentin-Bourret qui en plus était charpentier donc les laïcs n'hésitent pas à utiliser l'image de leur Saint-Patron et puis on peut utiliser aussi des initiales alors on dirait un V pour Guybert de la Boeve oui mais c'est Guybert ou Viber au Moyen-Âge le G et le V se confondent ça peut être donc soit une seule initiale soit une combinaison comme pour Jean le Lorrain on a une combinaison d'un petit peu les différentes lettres donc ça a un certain succès plutôt chez les petits sigilants des petits sergents des petits lieutenants des petits seigneurs mais on peut trouver j'ai un comte de Roussy qui a utilisé un R sur un de ses signés donc un grand seigneur peut très bien avoir un petit signé monté sur bague ou en pendentif ou il a juste ses initiales ça existe aussi évidemment il y a les petits jeux de mots c'est un peu plus de 10% des Sceaux et ça c'est toujours amusant parce qu'on a une évocation du nom ou de la fonction du sigilant j'ai le vie de la moinette la seule femme non mariée et non religieuse de mon corpus qui a un rinceau puis au milieu on a un petit moineau qui est en train de pépier donc une allusion à son nom Aélite de Montmorency bien sûr avec les roses de son mari de Rosoy l'abbaye de Tenaille avec une vierge à l'enfant qui tient une paire de Tenaille donc là c'est assez reconnaissable et puis Robert le Coq qui est un coq avec en plus un profil de personnage barbu le Moyen-Âge aime beaucoup ces animaux un peu monstrueux mi-humains mi-animaux ils font des combinaisons un peu monstrueuses ils vont très très loin même sur les enlumineurs des parchemins donc on retrouve ça sur les seaux les villes ne sont pas en reste avec Bruyère qui a un personnage qui tient une branche de Bruyère et au contre-seau il y a aussi une Bruyère j'ai un Simon Bichette qui lui a représenté une biche qui est allongée alors Jean Joli c'est un peu différent il a pris un coeur joli coeur avec une couronne coeur couronné et deux lions de chaque côté coeur de lion donc lui il a vraiment fait fort et puis on a la ville de la Fer sur son contre-seau alors on voit un poisson et je ne sais pas si vous voyez mais il y a un petit fil qui sort de la gueule du poisson en fait c'est un poisson qui est ferré donc on a un jeu de mots cette fois-ci sur le poisson qui est ferré la Fer voilà parce qu'au début je ne voyais pas pourquoi il y avait un poisson et puis après j'ai dit tiens pourquoi ils ont fait un fil il y a quand même une raison de s'amuser à graver il faut penser que la matrice est gravée ah là c'est pour le jeu de mots avec la Fer et puis pour un même nom on peut avoir différentes interprétations puisque les armories ne sont pas toujours figées pour Jean Potier en haut il y a trois pots et puis un autre potier alors je n'ai pas le nom de famille j'ai juste l'initiat je ne sais pas quel est le lien entre les deux mais le pot est devenu unique il y a trois étoiles qui accompagnent le pot bon il y a une aigle d'un côté il devait forcément y avoir une aigle de l'autre côté et puis je ne sais pas si vous voyez mais sortant du pot ou planté dans le pot il y a deux plumes Or Potier et Scrib écrivain pour la ville de Lens donc il évoque son métier alors il évoque son nom avec le pot mais il évoque aussi son métier avec les plumes comme si le pot servait d'encrier c'est un des seuls cas je crois où on évoque le métier sur le sceau la plupart du temps je n'ai pas du tout de référence au métier à la profession parce que les sceaux étaient utilisés dans un contexte également non professionnel donc généralement on ne représentait pas forcément son métier sur le sceau contrairement à ce qu'on pourrait croire alors mon regard des chiens je vous avoue que moi je viens d'Auvergne donc on a tendance à faire beaucoup de cheux donc je n'avais pas toujours tout de suite vu le lien entre des chiens et des chiens c'est bien que pour la région ça peut paraître complètement évident moi j'ai mis un bout de temps à comprendre que c'était des chiens qui étaient représentés alors sur les premières armoires il y en a deux qui sont en train de courir le deuxième est presque effacé et sur le deuxième vous avez trois têtes de chiens avec un chevron et puis deux grands chiens qui ont été représentés donc il a fait une déclinaison de ses armoiries il a légèrement modifié ses armoiries sur le deuxième seau mais c'est toujours des chiens ça il n'y a pas de problème alors on va changer ses armoiries et on va changer son seau aussi surtout on va changer son seau par exemple quand on est un chevalier quand on n'est pas encore adoubé on est un seigneur on n'est pas encore chevalier on ne peut pas se faire représenter à cheval donc le comte Jean de Roussy quand il est encore d'un moiseau a simplement ses armoiries et puis quand il est adoubé au moins cinq ans plus tard il a cette fois-ci il a un grand seau équestre il en a profité pour changer les armoiries de la famille il ne peut pas rentrer dans les détails ça peut être aussi quelqu'un qui progresse dans la carrière Guillaume Oustier à l'origine était chante du chapitre cathédrale de l'An c'est à dire qu'il était chargé de toute la liturgie chantée de la cathédrale et puis il a été élu évêque donc bien sûr il a changé son seau au début c'était une vierge à l'enfant qui était assise en majesté le seau est très endommagé et après il est représenté bien sûr en évêque les évêques eux-mêmes des fois changent de seau quand ils sont évêques il faut savoir que l'évêque est élu par les chanoines du chapitre cathédrale et qu'après il doit être consacré par l'archevêque voire le pape s'il en a la possibilité et c'est uniquement quand il est consacré qu'il va recevoir la mitre la chasuble et la crosse tant qu'il n'est pas consacré il ne les reçoit pas mais il y a quand même les affaires à gérer et des fois entre le moment où l'évêque est élu et le moment où il est consacré il peut se passer plusieurs semaines plusieurs mois l'évêque ne peut pas rester sans seau donc il fait graver un premier seau vous voyez d'une qualité extraordinaire par rapport au seau définitif il n'a pas la mitre il n'a pas la chasuble il n'a pas la crosse il a les évangiles entre les mains c'est un seau temporaire dès qu'il est consacré il a un beau seau bien plus finement gravé et il a tous les emblèmes de sa fonction il y a les dames également de nouveau à Élide de Rosoy ou plutôt de Montmorency ce qu'on ignore souvent c'est qu'elle s'est remariée une fois veuve et qu'elle a eu un deuxième seau elle évoque toujours la chasse elle a toujours un oiseau de chasse à la main on voit même très bien les gants de chasse elle a les armories de son mari sauf qu'au revers elle a gardé les roses de Rosoy parce qu'elle a toujours des droits qui lui viennent de son premier mari quand les femmes se mariaient dans la région il y a plusieurs régions qui ont un douair c'est à dire que la dame vient avec sa dote mais son mari lui donne un douair et quand elle est veuve et bien ce douair ce sont des terres ou des revenus qui lui permettent d'avoir des revenus si vous voulez de ne pas se retrouver nécessiteuse et normalement la coutume est un petit peu floue quand une veuve se remarie donc certaines veuves sont obligées de bien rappeler attention j'ai droit à mon douair parce que des fois on leur conteste ce droit en disant mais vous êtes remarié donc votre nouveau mari doit pouvoir subvenir à vos besoins vous n'avez plus besoin du douair donc je pense que le fait qu'elle continue à utiliser un seau avec les armoiries de Rosoy c'est une façon de dire à sa première belle famille attention j'ai toujours des droits puis ça permet de rappeler à Gauthier de Nemours son deuxième mari attention j'ai des revenus personnels j'ai une certaine fortune personnelle également donc il y a beaucoup de messages quand on a comme ça des jeux d'armoiries ça a une signification et puis évidemment on peut avoir des changements quand on devient veuve là Jeanne de Blois se retrouve veuve assez tôt donc elle a changé son seau et elle fait un deuxième seau de veuve parce qu'elle a vendu un des comtés elle a plusieurs comtés c'est une dame très riche et elle a vendu un de ces comtés qui apparaissait dans sa titulature donc elle a fait regraver une deuxième matrice quand elle était veuve et là par contre elle a changé elle a adopté la coiffe des veuves c'est ce qu'on appelle la guinte c'est une façon de dire aussi à la famille royale je ne veux pas me remarier puisque les veuves très souvent dans la famille royale ou dans les grandes familles aristocratiques on les poussait à se remarier pour des raisons de stratégie lignagère d'alliance une femme qui voulait rester veuve des fois n'avait pas toujours le choix la famille faisait pression là elle se fait graver un deuxième seau de veuve c'est une façon de dire au roi Philippe le Bel je reste veuve je vous cède je vous vends le comté de Chartres je crois mais par contre désormais je reste veuve je ne me remarie pas à la fin du Moyen-Âge même des petits personnages vont posséder plusieurs seaux parfois en même temps donc on a vraiment une banalisation d'usage du seau alors pour la petite histoire Jean-Chevalier Dupont c'est un seau qui est parlant parce que vous voyez en fait c'est trois petits personnages qui font le pont ils nous montrent leurs fesses excusez-moi mais vous voyez il y a le petit derrière les deux jambes de chaque côté puis la tête qui passe entre les deux comme si on les voyait de derrière alors je précise que Chevalier Dupont c'est son nom Chevalier n'est pas un titre il s'appelle Chevalier Dupont le changement de seau et surtout d'armoirie peut poser un problème je vous ai montré ici trois seaux de la même famille et il se trouve que le troisième a adopté des armoiries complètement différentes il faut dire que c'est un neveu du précédent c'est pas son fils il a hérité du titre parce qu'il n'y avait pas de descendance directe et lui il a des armoiries complètement différentes et ça a posé un problème parce qu'une fois il a fait une transaction avec l'évêque de l'an et les services de la chancerie de l'évêque se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce sont c'est pas les armoiries d'Aulnois vous voyez c'était un écusson au milieu avec des petits oiseaux autour ce qu'on appelle une orle de merlette avec des styles de gravure différents et c'est toujours les mêmes armoiries entre Raoul et Hector ce sont les mêmes armoiries et lui tout à coup voyait bien que c'est plus du tout un écusson avec des oiseaux donc l'évêque a demandé un acte à Adam d'Aulnois qui précisait bien qui authentifiait certifiait que c'était bien son sceau et donc on a un acte où il dit oui c'est bien le sceau que j'utilise il n'y a pas de problème parce que si le sceau est faux le document la vente n'avait plus de valeur donc on se méfiait beaucoup et donc changer de sceau et d'armoirie ça peut parfois être un problème quand c'est un changement aussi radical que cela n'oublions pas c'est un outil juridique alors pour terminer j'ai été très longue je suis désolée on a une source qui est très fragile je vous ai montré ici quand même des choses qu'on peut trouver la cire peut être malade vous voyez il y a des petites taches blanches mais c'est vrai que quand on a eu les campagnes de moulage au 19ème siècle ça a quand même sauvé beaucoup de choses qui sont aujourd'hui très endommagées c'est une source vous voyez qu'il y a des règles et puis vous voyez que j'ai souvent dit mais il y a la règle mais en fait dans la pratique des fois ça ne se passe pas comme ça on a une région qui est assez riche et qui en même temps est très classique c'est à dire que quand on lit un manuel de sigilographie je dirais qu'en gros on a à peu près les usages et les pratiques qui se font dans le Lannoy donc ça c'est assez intéressant et malgré les travaux qui ont existé et puis bon on travaille une deux thèses donc qui est loin d'être complète et bien on a parfois des surprises on a un inventaire des catalogues des matrices de la BNF qui a été publié en 2014 à un prix faramineux de 150 euros et certains ont été mis en ligne quelques exemplaires ont été mis en ligne pour les images et j'ai eu la surprise de trouver une matrice d'André de Clamerie or j'ai deux empreintes du sceau d'André de Clamerie avec une main deux mains qui se serrent la main avec deux petits oiseaux au dessus ça n'est pas le même que la matrice ça veut dire que en fait j'ai un personnage qui a eu deux sceaux il y a la matrice qu'on a à la BNF et puis il y a la matrice qui a été utilisée en tout cas qui nous a laissé des empreintes vous voyez je n'ai pas une seule empreinte de cette matrice de la BNF mais elle a bien existé elle est reconnue comme authentique par ceux qui ont établi le catalogue il a gardé la même image il a un peu transformé la légende mais c'est intéressant parce que ça je l'ai découvert il y a un an un an et demi parce que le catalogue est sorti qu'ils ont mis en ligne une partie des images et que j'ai pu tomber là-dessus donc vous voyez qu'il y a toujours des choses à découvrir même dans une région où il y a un catalogue fait au XIXe siècle on pourrait dire tout est fait pas du tout on est dans une région qui est très intéressante pour les sourds je vous remercie ça c'est le catalogue qui a été fait à l'occasion de l'exposition de Rouen voilà je ne gagne pas d'argent là-dessus je tiens à préciser ils ont vraiment fait un très beau travail de publication pour les gens qui s'intéressent au saut je suis désolée c'est pas sur la région c'est sur la Normandie mais il y a vraiment toutes les bases depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine et c'est vraiment un excellent ouvrage si vous avez l'occasion de consulter voilà je vous remercie merci beaucoup madame Simonène vous nous rapprochez probablement le train de 19h13 elle prendra le train une heure plus tard si vous avez des questions n'hésitez pas j'ai tout le temps merci pour continuer notre discussion on a l'impression que les règles de la sigillographie à l'époque sont moins stiques que les règles de l'héraldique est-ce qu'elle est équivalent des héros d'armes ou des héros d'armes codifiés alors que ça a une valeur juridique comme vous le disiez non ça n'est pas codifié comme l'héraldique où effectivement on a les héros d'armes qui vont en fait souvent avoir un rôle aussi d'identification au moment des tournois le héros d'armes est aussi là pour dire on a tel personnage qui va combattre entre autres ils ont beaucoup d'autres fonctions les héros d'armes mais effectivement alors que c'est une des principales sources pour l'héraldique vous disiez pour le noir par exemple oui oui c'est une des premières sources pour l'héraldique mais pourtant on a quelque chose qui finalement est assez souple et vous voyez que des personnages alors pas les très grandes familles les très grandes familles généralement restent quand même attachées à une certaine forme mais aussi c'est un peu particulier parce qu'il y a eu des changements dans la famille le titre s'est souvent transmis par les femmes donc il y a eu des changements d'armoiries qui sont en partie liés au fait que les pierreponts récupèrent donc le nom de Roussy s'impose mais les armoiries de pierreponts restent et puis tout à coup il y a le lion qui doit venir l'une des grands-mères on semble-t-il mais chez les petits personnages on n'hésite pas à avoir une certaine latitude vous voyez j'ai un pot il y en a trois j'ai deux chiens et puis après il y a trois têtes de chiens j'ai eu le même cas avec un personnage qui s'appelait cheval alors il y a un cas où il y avait une tête de cheval puis j'ai un autre seau il y a trois têtes de cheval donc il y a une certaine souplesse sur le seau de même que vous voyez là je vous ai remis le kit oiseau du contre-seau de l'an on le connait pour les armoiries de l'an plus tard et je le trouve moi sur des seaux avec les trois oiseaux vraiment dans des armoiries moi quand je le vois apparaître il est comme sur les monnaies puisque je crois que le symbole est utilisé d'abord sur les monnaies du lanois il me semble il y a aussi des liens entre les monnaies et les seaux du Moyen-Âge et même de l'antiquité mais bon ça c'est déjà un peu moins travaillé et du coup on peut avoir un emblème qui est représenté dans des armoiries ou pas alors que c'est le même emblème donc il y a une certaine souplesse c'est beaucoup moins rigide que ce qu'on pourrait croire même l'héraldique finalement quand on sort des très grands rangs aristocratiques on se rend compte qu'au niveau des petits chevaliers des petits seigneurs comme les aulinois ou de lieutenants de scribes etc bon il y a une certaine on décline en quelque sorte les armoiries mais je suis d'accord avec vous pour les aulinois ça a failli lui coûter cher parce que on n'a pas l'équipement de codex avec des planches si on a des armoriaux ce qu'on appelle les armoriaux mais pour les seaux non alors ce que l'on a c'est parfois dans les ce qu'on appelle les cartulaires c'est à dire que on a les originaux les chartes c'est ce que je vous ai montré les documents et puis parfois soit l'évêque soit une abbaye faisait un cartulaire c'est à dire qu'en fait ils faisaient des documents des copies ça évitait de sortir les originaux c'était dans un registre c'était plus facile à consulter ça endommageait nous ça évitait d'endommager les originaux que vous avez vu à plat mais il faut bien comprendre qu'au Moyen-Âge les originaux étaient pliés avec le seau à l'intérieur pour le protéger il y avait un pliage particulier donc on a rédigé des cartulaires et parfois il arrive que l'on ait un dessin du seau des seaux qui étaient utilisés plus ou moins fidèles d'ailleurs ça peut être une source qui complète d'ailleurs mais des fois on a des surprises il y a des seaux d'un évêque de l'An où il est représenté c'est un évêque du XIIe siècle Barthélémy voilà sur les dessins il est représenté avec une mitre sur les seaux il n'y a pas de mitre et c'est normal d'ailleurs c'est au tout début du XIIe siècle on n'a aucun seau dans aucun diocèse avec des mitres mais le scribe qui a fait le cartulaire qui est d'époque moderne me semble-t-il ou au moins de la fin du Moyen-Âge pour lui un évêque c'est un mitre même sur le seau s'il n'y avait pas de mitre il a dessiné une mitre donc ce sont des dessins qui donnent des indications si on représente un personnage en pied on se doute quand même que le seau était un personnage en pied mais pour les détails qui ne sont pas des preuves absolues mais on n'a pas de finalement les seuls moments où on commence à avoir des collections vraiment avec les moulages c'est le XIXe siècle parce qu'avant on fait des collections mais on découpe les seaux on a des collections d'empreintes qui sont faites donc pour nous c'est une catastrophe parce qu'on perd la date on perd le contexte parce que quand on a un conte de Roussy un seigneur de Coussy bon ça va on sait qui c'est mais quand on a un personnage un seigneur de tel ou tel endroit un seigneur qui s'appelle Chastel ou Châtel on a des pelletés en France il y a vraiment des endroits où on ne sait plus où Gaudry Curé bon oui Curé d'où à quelle date parce que par exemple quand on a même une matrice c'est très difficile de dater la matrice que je vous ai montrée de André de Clamerie bon bah à la BNF il pensait qu'elle était du XIVe bon moi il se trouve qu'André de Clamerie et puis c'est vraiment maître André Clamerie donc je veux dire avec telles ressemblantes images on est sûr que c'est lui bah en fait il a vécu dans la première moitié du XIIIe siècle donc vous voyez même le style de l'image parfois n'est pas toujours suffisant ça peut des fois quand on a des personnages c'est assez facile pour les femmes les chevaliers bon avec la mode etc les changements de l'armement le vêtement la façon de traiter les vêtements au niveau artistique le plissé etc on arrive à déterminer assez bien mais quand on a des images comme ça assez inhabituel de main qui se serre la main ben XIIIe XIVe c'est pas évident donc les collections existaient mais pas sous forme d'armoriaux si je puis dire et donc au XIXe on a ces collections de moulages qui sont précieuses parce que certains ont disparu on a perdu les actes dans la région c'est vrai que les sources ont souffert quand même avec les deux guerres mondiales donc non on n'a pas de en tout cas pas avant de façon exhaustive pas avant le XIXe siècle j'avais aussi une question enfin déjà merci pour votre conférence c'était vraiment très clair c'était juste à l'heure vous avez parlé donc du saut et du contre-saut donc en disant que le saut pouvait rester dans un coffre et puis donc le contre-saut réutilisé enfin remporté en fait par son propriétaire c'est pas systématique c'est pas systématique mais ce que l'on peut voir dans ces cas là le contre-saut réutilisé ensuite comme un saut sur un autre document oui j'ai eu le cas par exemple j'ai un évêque je ne sais plus si c'est Anselme ou Hittier de Moni enfin l'un des deux évêques qui s'appelle Moni je m'en souviens parce que sur le contre-saut il y avait une main une main qui bénit donc forcément c'est religieux mais en même temps quand on s'appelle Moni et qu'on présente une main il y a un jeu de mots aussi probablement avec le nom et bon il a son contre-saut que je trouvais à chaque fois utilisé avec son grand saut et puis il y a un acte de vente je crois où il a utilisé le contre-saut tout seul et l'acte de vente était parfaitement valide c'est l'évêque donc on peut se permettre de mettre le contre-saut sans problème alors je ne sais plus si c'était un saut secret ou pas mais enfin ça arrive qu'on retrouve effectivement un saut de revers qui est utilisé tout seul c'est vrai que très souvent les contre-saut on les retrouve avec les grands sauts parce que ce sont les actes les plus importants qui ont été conservés et c'est souvent ceux qui étaient validés du contre-saut mais il est probable qu'il y avait énormément d'actes non définitifs si vous voulez qu'on n'a pas jugé bon de conserver qui étaient validés en fait uniquement d'un contre-saut qui n'est pas forcément intitulé contre-saut mais qui peut être un saut secret un signé un petit saut enfin toute la déclinaison des sauts sinon dans la région ce qu'elle a m'avait particulièrement marqué mais oui oui ce n'est pas le plus fréquent dans ce qui nous reste mais effectivement ça peut se rencontrer merci beaucoup c'est un fric merci je vous laisse le plus fric c'est un fric oups 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 Merci.